Alors moi je suis ravi d'être là à Nice ce soir à l'invitation de Didier de la station Luminam, c'est toujours une joie pour moi d'être ici. Alors c'est la première de l'année, la première rencontre de l'année, une année qui commence fort, comme toutes les années d'ailleurs, comme toutes les journées, comme toutes les heures, comme chaque instant. Alors pourquoi on est ensemble ce soir ? On est ensemble pour échanger sur un sujet qui me tient à cœur qui est, que j'ai nommé vie pratique et spiritualité. Alors on peut dire pourquoi il y a deux parties puisque c'est censé être contenu l'un dans l'autre, non ? C'est censé. Vous savez, moi je débarque d'un univers où on parlait assez peu de spiritualité et quand je suis arrivé dans cette, on va dire, dans des nouveaux cercles de rencontres, parfois je constatais une forme de déconnexion entre l'ensemble des belles lois, des belles idées, des beaux principes et puis ce qu'on a été restitué dans le quotidien lorsque la voiture est en panne lundi matin et qu'on a rendez-vous chez le médecin à 8h30 avec les trois petits enfants qui sont encore en train de manger leurs céréales à 8h28. Le séminaire du week-end, il avait disparu, il n'y avait plus. Lorsqu'on rentre le soir après sa longue journée et que le mari a choisi une chaîne qui n'est pas celle qu'on a envie de regarder, le couple divin s'est dissous entre le parking et le salon. Alors pourquoi ça se passe comme ça ? Pourquoi on s'inflige ça ? Pourquoi on s'inflige un tel écartèlement entre ce que l'on sait être vrai au fond de notre cœur, ce qu'on prend pour vrai dans chacune de nos lectures, dans chacune des lois universelles auxquelles on accède ? On sait que c'est vrai, on sait que c'est réel, on sait que c'est ça qu'on veut manifester. Alors on va ensemble se poser la question ce soir, pourquoi sachant tout ça, eh bien on restitue autre chose ou alors si peu. Oui ou non ? Oui. Bien. C'est un grand oui ça. Alors ce format de ce soir là, c'est un format évidemment interactif puisqu'il est basé sur votre participation par les questions et les réponses qu'on va éclairer tous ensemble. Il n'y a évidemment aucun sujet tabou puisque quand on parle de vie pratique et bien ça entend, ça comprend toute l'existence, tout ce qui est, tout ce qui là littéralement pose question dans le quotidien. Alors je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas poser des questions sur les archanges ou les ovnis. Mais est-ce que c'est vraiment votre quotidien ? Ah directement ça peut l'être. Hein ? Très bien. Alors il faut toujours un premier ou une première. Qui commence ? Oui. Alors on va attendre le micro de manière à ce que tout le monde puisse entendre ce qu'il se dit. Oui, bonjour Grégory. Pour ma question, moi c'est Francis déjà. Et par rapport à, vous avez dit dans votre vidéo qu'il fallait voir dans le passé. Dans ma vidéo ? Quelle vidéo ? Dans la vidéo de l'année dernière. Et donc être présent mais en allant voir dans le passé pour comprendre ce qui se passe. J'ai dit ça comme ça ? J'ai dit ça comme ça ? C'est bien précisé. Et j'ai du mal à moi accéder à l'époque dans le passé. Vous avez posé plein de questions et il y a des questions où j'ai pas de réponse. Par exemple sur la petite enfance, j'ai pas de souvenirs. Donc c'est que des petits ratons ou des choses peut-être qui sont passées ou peut-être pas. Donc est-ce que c'est important d'aller creuser ou pas du tout ? On s'en fout mais on avance. Alors, bon, je sais pas si tu veux dire d'avoir dit ça comme ça mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai pu dire ? On est aujourd'hui là, on est quel jour ? Le 17 janvier, c'est ça ? Aujourd'hui là, le 17 janvier, on est la somme d'une multitude d'expériences. Certaines qu'on peut aller chercher facilement dans notre mémoire intellectuelle. d'autres qui résident dans notre expérience là d'ici et maintenant de manière cellulaire, émotionnelle et qui n'ont pas forcément, qui ne sont pas rattachés à un contexte, on va dire, géolocalisé ou historique. Ok ? Simplement, c'est là. C'est comme une sorte de stock mémoriel qui ne demande qu'un petit élément là de l'expérience, du quotidien pour être réanimé. Donc, effectivement, on a nul besoin d'aller faire de l'archéologie spirituelle, voir ce qui s'est passé quand on avait 6 mois, 1 an ou dans le ventre de maman, pour prendre littéralement conscience de ce qui, en nous, vit encore aujourd'hui dans l'ignorance. C'est-à-dire quoi dans l'ignorance ? Ça veut dire dans l'absence d'amour, dans l'absence de joie. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là ? Ça veut dire que vous soyez dans votre famille, dans votre travail, dans la rue, dans votre voiture. L'univers est extrêmement généreux en circonstances pour aller pointer ce qui, en vous, n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'être encore enfermé. D'accord ? Que cela fasse monter en vous, peu importe, une émotion, une sensation, et que votre tête dise mais ça vient d'où ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. On s'en fout. L'intellect ne comprend rien. S'il comprend, c'est après coup et encore c'est parcellaire. Donc, ce n'est pas une question de retrouvailles intellectuelles avec un événement. C'est qu'est-ce que je fais à chaque instant, dans le ici et maintenant, de ce qu'il m'est là proposé de sentir, de goûter, d'éclairer, et que jusqu'à aujourd'hui, je refuse de faire. Donc, encore une fois, ça se passe ici et maintenant. Même si on met le mot de passé, il y a un truc qui remonte. Ça remonte de où ? Ça remonte effectivement d'une expérience qui, sur un fil temporel, semble être derrière. Sauf qu'elle est toujours ici, maintenant, présente. C'est toujours quel sort on va réserver à ça ? Alors, vous savez que la tentation est forte. À chaque instant, lorsque l'univers vient nous titiller, faire remonter ces épisodes qu'on a choisi d'ensevelir dans ce qu'on appelle le passé, on est assez fort pour aller désigner le fautif hors de soi. Arrête, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu me déranges, tu me gènes, ainsi de suite. Plutôt que de tendre notre index vers l'extérieur, eh bien, la proposition est évidemment d'aller prendre soin de ce qui, en nous, vit encore dans l'ignorance de ce que nous sommes. Mais bien évidemment, sinon tout le monde le ferait. C'est tellement plus simple de faire comme ça, dire ça à cause de lui, à cause d'elle, à cause de ça, que je sens le mal ici. C'est confortable, c'est ce que tout le monde fait actuellement. Pas vous, bien évidemment, sinon vous ne seriez pas là. C'est beaucoup plus confortable parce qu'on ne va pas regarder à l'intérieur la cause. Mais ça ne tient qu'un temps. C'est très bien parce que ce vers quoi on pointe le doigt ne cesse de bouger. Ça bouge tout le temps. C'est fatigant. Et ça ne fait pas disparaître l'inconfort qui est en soi. Donc, le vrai courage, il est où ? Il n'est pas dans l'affrontement. Il est dans, comme le dit le terme, courage, le cœur en action, dans les... Ok, stop. Je repose mon doigt et je vais m'ouvrir. Je vais accepter de pencher la totalité de la lumière que je suis vers l'espace en moi qui m'appelle. Ah oui, tu dis, Francis, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. C'est l'heure de toute une vie, de chaque instant. Suivez-vous celle qui dit, moi, c'est bon, tout est résolu. Tu peux lui dire, bah, commence à travailler. Celui qui te dira, ou celle qui te dira, moi, je suis arrivé au sommet, tu peux lui dire, commence à monter. Parce que c'est un mouvement, la conscience. Un mouvement d'amour. Et qui ne souffre aucune limite. Donc, à chaque fois que ça va rencontrer en toi, en vous, en chacun d'entre vous, un espace qui dit autre chose que cette inconditionnalité de l'amour lui-même, eh bien, il y aura cet élan à produire, d'aller dire, ok, qu'est-ce que je veux faire ? Je vais encore croire que ça vient du dehors ? Non, je vais m'offrir, offrir à ce qui, en moi, hurle l'absence de ce que je suis, je vais offrir ma présence. Et donc, la présence, elle est ici, maintenant. On peut aller raconter ces histoires sur un canapé, ou un divan, ou un sofa, peu importe, et détricoter, oui, j'ai vécu ça, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Mais, la vie ne se vit pas sur un divan, vous en convenez bien ? Parfois, oui. Mais, tôt ou tard, vous êtes debout, et vous êtes dans le feu de l'action, si je puis dire. C'est là que, on vous demande quel sort vous réservez à ce qu'il vous est montré. Ensuite ? Oui ? Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais que vous nous pariez des frustrations, et... Les tiennes ou les miennes ? Ben, de la frustration, on va dire, collective, déjà, qui commence dans l'enfant, quand beaucoup de gens disent... Alors, on parle de toi, si c'est possible. Moi. Ce sera plus simple, parce que la frustration, c'est comment ton prénom ? Elodie. Elodie. Les frustrations d'Elodie ne sont pas celles de Francis, ne sont pas celles de Michel, de Jacqueline. Chacun a ses propres frustrations, d'accord ? Donc, qu'on entende bien et claire ce qui résonne chez toi. Ben, je travaille avec les enfants. Et dans le milieu éducatif, je vois, j'observe, des enfants qui veulent jouer. Et un enfant qui, par exemple, a une envie, il faut qu'il le demande d'une certaine manière, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait une façon pour pouvoir avoir ce qu'il veut. Mais si un enfant, par exemple, a des problèmes de frustration, et que du coup, au-delà de ça, il va être tout le temps frustré, il va faire des crises de colère, des crises de... On est de plus en plus en phase d'enfants qui font des crises très fortes de colère très jeunes. Mais même adultes, moi j'en vois plein qui font ça adultes. Oui, mais c'est... j'en avais jamais vu vous auprès. Ah bon ? Moi j'en vois tout le temps, tous les jours, des enfants de tous les âges. Même à 75 ans, ils font la même chose, il n'y a aucune différence. En vérité, il n'y a aucune différence. Ça commence quand l'adulte ? Il se termine quand l'enfant ? Et encore, on dit enfants parce qu'on est en train de regarder la taille du corps. Il y a... tous, tous sont passés par là. On vient, mon le nez, en tant que conscience, sans forme, animer un corps. D'accord ? Tout le monde est passé par là. Oui, oui. Jusque là, tout le monde est passé par là. Aucun d'entre vous, ici présents, n'a investi un corps, là, de matière qui soit vierge. Dedans, il y avait une densité, une imprégnation, un stock émotionnel, une histoire, des mémoires, qu'on le veuille ou non, que même avec la mère la plus parfaite qui soit, eh bien, ont été, voilà, engrammés dans le corps physique. Ça veut dire que tous, autant que vous êtes, lorsque votre conscience est venue habiter, animer ce corps, vous avez senti un écart, voire un univers entre les mondes desquels vous étiez issus et puis le monde dans lequel vous avez été accueillis. Donc, il y a une petite frustration dès le départ qui fait que l'enfant annonce à crier quand il sort du ventre. Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que, à des degrés divers, on choisit d'oublier en tant que conscience pourquoi on vient dans ce corps-là. Pourquoi on vient se ligaturer dans ce stock de cellules avec autour de soi des gens qui ont un corps plus grand que le sien et qui vont nous dire, a priori, fais ci ou fais pas ça, et ainsi de suite. J'ai donné une conférence à pas très longtemps, justement, sur les enfants nous enseignants, avec André Stern, qui lui, avec une enfance, justement, à l'inverse de ce que tu dis, où il n'y avait absolument aucune règle. C'était, fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, pendant le temps que tu veux. Il n'en va pas moins que, même avec une absence totale de règles extérieures, il y a une règle intérieure qui est quoi ? Qui est la condition humaine. C'est quoi la condition humaine ? C'est accepter d'animer, là, un stock de chair et de corps, la psychique, qui sont extrêmement contraignants, parce qu'ils sont le véhicule à travers lequel on doit réaliser l'amour que nous sommes. Alors, je dis, j'ai envie de dire, les petites consignes qu'on donne à l'école pour lever le doigt ou faire ça, c'est absolument rien, en comparaison de ce que tous et toutes êtres humains sur Terre avons à réaliser, à rendre réels par la voie de l'amour. Tu sais, il est important, Elodie, que tu portes sur ces enfants qui te semblent frustrés, un regard qui les voit pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils semblent vivre ou ce qu'ils semblent subir. Soit le regard que tu vas porter sur ces enfants, ce sera un regard qui va les élever, soit qui va les figer, les plomber ou les crisper. Si tu vois des êtres qui sont dans la frustration et qui souffrent et qui n'arrivent pas, et c'est dur pour eux, avec le système, et ainsi de suite, ce que tu vas leur envoyer comme signal, c'est pauvre de vous-même, si le monde était différent de ce qu'il est, ce serait tellement plus simple pour vous. Sauf que ces consciences-là ont choisi, trait pour trait, limite pour limite, le décor dans lequel elles sont venues s'incarner. Ne pas voir ça, c'est ne rien voir. Qu'est-ce qu'il t'est demandé ? Qu'est-ce qu'il te demande ces êtres-là autour de toi qui semblent être dans la frustration de l'existant, la condition humaine ? C'est que tu les élèves par ton regard. Mais comment tu peux les élèves par ton regard, Élodie ? En toi, changeant le tien pour ce qui te concerne toi. On a toujours l'impression qu'on voit devant nous des problèmes. « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre ? » C'est toujours « aide-toi en premier », tu verras à quel point c'est aidant pour l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'entendre de ta part, Élodie, pas verbalement, mais cellulairement, à quel point tu acceptes toi la condition humaine. À quel point, en pleine conscience, tu acceptes totalement d'être ici présente sur Terre, avec le décor qui est là aujourd'hui, avec l'ensemble des mémoires que ton corps porte, avec toute la frustration que la conscience peut sentir du fait d'habiter un corps de matière. Il faut que ça, ils le sentent. S'ils ressentent de ta part, finalement, une sorte de résonance de la souffrance, eh bien, ils vont faire te dire « ah, regarde-nous aussi, c'est dur pour nous ». Alors, c'est en ça que les grands, si je puis dire, et les petits, eh bien, ont entre eux un contrat d'élévation mutuelle. Ils s'élèvent mutuellement. Mais nous avons, nous, à charge de ne pas les rabaisser en les voyant comme d'être souffrants. Au contraire, de dire « ok, tiens, si tu vis ça aujourd'hui, c'est que tu es parfaitement en capacité de vivre ça ». Vous-même, combien de fois on me répète, on me dit « ah, regarde, aujourd'hui, pour les enfants, c'est dur, le système scolaire ». Mais vous, quand vous êtes arrivés sur Terre, c'était comment ? On vous a dit « allez-y, faites ce que vous voulez, ouvrez votre cœur et puis on verra ce qui en sort ». Bien sûr que non. Tout ce temps que vous êtes, on vous a donné des règles, de ceci, de cela, fais pas ci, fais pas ça, apprend ci, apprend ça, et ainsi de suite. Et c'était parfait pour ça. Pourquoi ? Parce que vous aviez demandé à vivre dans ce décor-là. Non pas pour le valider, pour le pérenniser ou pour le juger, mais pour vous aider à tourner votre conscience du dehors vers le dedans et à l'épuiser au fond de vous le plus haut degré d'amour qui soit. Alors, c'est exigeant, mais comme dit Francis, effectivement, c'est pas simple, sinon tout le monde le ferait. Ça te demande, toi, à chaque instant, quel choix de regard tu fais lorsque tu regardes ces jeunes enfants ? Est-ce que tu les vois comme des victimes d'un système ? Ou est-ce que tu les vois comme des pures lumières qui viennent de l'intérieur, comme une bougie au fond d'une grotte, éclairer l'obscurité ? En fonction de ton regard, eh bien, ils vont rentrer en résonance avec tel ou tel aspect de toi. Mais encore une fois, ils parlent de toi en premier lieu. Ensuite, tu sais, c'est très tentant de trouver des choses autour de soi à modifier, pensant que si c'était modifié, si c'était différent, ça se passerait mieux pour tout le monde. La méditation est toujours la même. C'est, en ce qui nous concerne, c'est d'être les incarnations de ce qu'on aspire à voir. Qu'est-ce qu'on aspire à voir ? Eh bien, on aspire à voir des êtres qui soient totalement libres et non plus, en apparence, victimes des éléments extérieurs. Quel pouvoir a ce qu'on appelle un système sur une conscience qui est éternelle et pure lumière ? En vérité, pas en apparence. Quel pouvoir ça a ? Qu'on te dise, tiens, il faut apprendre que Marignan, c'est en 1515. Ou qu'on dise autre chose, mais... Alors oui, peut-être qu'au niveau intellectuel, il y aura une frustration. Oui, ça sert à rien d'apprendre ça, et tout de suite. Très bien. Mais pour qui on se prend, là, à nous plaindre des conditions de travail ? Travail, c'est la Terre, hein. On se plaint en permanence de la question de travail. Le boss, il ne nous comprend pas. On n'est pas respecté. On fait des heures sup tout le temps. Ou alors, on est au chômage. Bref, on se plaint tout le temps. Là, ça parle de nous à chaque instant. Alors qu'on soit enfant de 3 ans, 4 ans, ou enfant de 53 ans, c'est la même chose. C'est une invitation permanente à regarder ce qui, en nous, juge l'existant. Alors, je ne dis pas que c'est simple. Parce qu'on est tous passés par là, et on a tous pris des voies différentes, et tous étaient tentés de dire, tiens, si mon père, ma mère, si l'entourage, si le prof, si l'école était différent, ça se passerait plus, ça serait plus simple. Sauf que c'est comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On change de regard ou on change de décor ? C'est à vous de choisir. Puisque le décor n'est pas contrôlé, et qu'il est une conséquence qui nous sert, nous, à tourner la conscience vers le centre, soit on cherche à contrôler, à bouger, donc on est dans la voie de l'effort, soit on reste dans la maîtrise qui est celle de l'émanation, là, cette puissance, qui est la puissance de la lumière et de l'amour, qui, elle, effectivement, a un pouvoir parce qu'elle est contagieuse. Mais dans les deux sens, on est contagieux. On est contagieux par la crispation qu'on va proposer aux autres, et on est contagieux par l'ouverture qu'on va proposer aux autres. Oui ? Du coup, je m'appelle Angèle, j'ai essayé d'aller structurer un peu la question. C'était, par rapport, justement, au fait de vivre sur Terre, et là, moi, je sais que j'ai des difficultés à accepter le quotidien, enfin, non, pardon, à juste payer ses factures ou des trucs très, très concrets, très terre à terre. Et, justement, je voulais voir avec votre parcours, qui est le vôtre, dans quel sens prendre un peu les choses ? Parce que vous n'avez pas, enfin, vous avez attendu 20 ans pour faire ça, pour faire, enfin, pour donner des conférences, pour être qui vous étiez vraiment. Et est-ce qu'il fallait faire des efforts, aller vers l'extérieur et se dire, bah, je subis, mais je ne le subis pas, parce que, finalement, tout est amour. Donc, rien, rien... C'est bizarre de parler. Je ne subis pas les choses, parce qu'au final, je vais, justement, un moment où je faisais ça, c'est que j'allais exprès chercher... Sinon, c'est quoi la question ? Euh... Juste que... Comment vivre, bah, la réalité, en fait, des choses... Je ne sais pas. Comment être soi-même, mais avec les contraintes qui sont celles, bah, qu'on n'aime pas, mais... Je... Oui, c'est pas très structuré. Enfin, parce qu'en fait, en gros, je n'ai pas de support, je n'aime pas forcément le travail tel qu'on me propose. Je vais... Mais bon... Alors, bon, ok. Donc là, tu parles de toi, on est d'accord ? Oui. Donc, tu as un travail que tu occupes actuellement ? Euh... Là, je ne les garde pas, parce que vu que je n'aime pas, je ne fais pas d'efforts, et vu que je ne fais pas d'efforts, bah, ça ne se passe pas bien. D'accord. D'un moment, il faut... Il faut subvenir à ses besoins, mais je n'ai pas le temps, vu que je n'arrive pas à me stabiliser, j'arrive... Je n'ai pas le temps de développer des choses qui me plaisent vraiment, et... Alors, dis-moi ce qui te plaît vraiment. Bah, il n'y a pas... Je ne sais pas, en fait. Ah, tu ne sais pas ? Et donc, tu me demandes à l'univers de savoir ta place ? Bah, non, mais justement, dans quel sens, par rapport... Dans quel sens prendre les choses ? Est-ce que je travaille... Bah, dans le bon sens, c'est possible. Est-ce que je dois... C'est simple. Mais, attends, c'est simple. Est-ce qu'un enfant se pose ce genre de question ? Quand il a trois ans, il a trois ans, il a devant lui, je ne sais pas, un tas de Lego. D'accord ? Il a un tas de Lego. Ou il a ici un tas de cailloux, avec une boîte à côté. Est-ce qu'il se dit... Est-ce qu'il se dit... Je ne sais pas... Qu'est-ce que tout... Machin... Non. Il va la direction où son cœur, eh bien, l'invite. Toi, tu fais quoi, toi ? Qu'est-ce que tu as fait au départ pour en arriver là ? Vraiment ? Non, pas vraiment. Non. Réponds à côté, et puis on essaiera de traduire ensuite. Bah oui, j'ai eu... J'ai eu une adolescence, en fait, où on m'a un peu violente. Euh... Où on m'a un peu sortie, violemment, des... Enfin... Qui c'est ce on, là ? C'est mes parents. Ah, tes parents ? Ah, t'as vu des parents, toi ? Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas informée, là. Ouais. Parfois... Parfois... Et donc, quel est le problème, alors ? Bah, du coup, en fait, je me suis raccrochée aux études, parce que je suis... Bon, je suis sortie des études de manière un peu radicale, où j'ai fait... Bon, on est entre nous. Euh... J'ai fait un petit séjour en psychiatrie, euh... Du coup, après, je suis... Je me suis raccrochée aux études pour... Parce que c'était si nous... Je ne sais pas où j'en ai été. Donc, pour moi, c'était un peu le... Bah, le salut, le père sauveur, entre guillemets. Je me suis rendu compte qu'en travaillant et qu'en faisant les études, parce que j'ai fait de l'alternance pour suivre... Ok, ok, blablabla, blablabla, stop ! Ok. Moi, je me suis... Bon, maintenant, maintenant que tu t'es livrée, il est temps de te délivrer, hein ? Il y a une seule question qui doit surgir dans ta conscience, là, ici et maintenant. C'est ça dit quoi, ici, à l'intérieur ? Qu'est-ce que mon cœur me susurre chaque seconde, chaque matin, lorsque j'ouvre les yeux ? Qu'est-ce qu'il me dit de faire ? Qu'est-ce qu'il m'enjoint de rendre réel ? Tant que tu n'oublies pas ça, que tu ressasses des vieilles trucs, oui, mais ici, ceux-ci, on n'a pas fait ça, et machin, mes parents ont ceci, ont, 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 qui se perdent, là, dans les méandres et dans les circonvolutions du passé, eh bien, tu ne pourras pas entendre ton unicité. Et tu l'as pour ça, comme chacun d'entre nous. Bien sûr que tu peux donner mille bonnes excuses à ton mental de dire, oui, mais tu verras ça après. D'abord, tu as des contraintes, des obligations, ainsi de suite. Sauf que, là, tu prends le chemin de l'éloignement de ce que tu es. Et tant que tu ne t'es pas donné la preuve, toi-même, que l'univers répond par résonance à ton ouverture de cœur ou à ta fermeture de cœur, et que c'est neutre, en vérité. Il s'en fout de ce que tu fais, mais simplement, il va aller dans ton sens. Si c'est chaque matin, je ne m'écoute pas, je ne m'entends pas, je ne fais pas ce que je veux, comme un miroir, je ne l'écoute pas, je ne l'entends pas, je ne fais pas ce qu'elle veut. C'est très simple. C'est mathématique. Donc, pour que ton monde change, ce quotidien dont tu te plains aujourd'hui, il puisse te donner des signes de changement. Il est évident qu'au fond de toi, il doit y avoir une modification de la direction. Là, c'est un choix qui est horizontal. Tu donnes du pouvoir à ce décor extérieur. Maintenant, il est question, entendant la même conscience, c'est un manque de courage, mais évidemment, encore une fois, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, parce que sinon, tout le monde le ferait. C'est qu'est-ce qui m'empêche vraiment de rendre réel, même si ça a un tout petit son au départ, de rendre réel ce que j'entends au fond de moi. Tu ne sais pas ce qui va en sortir. Tu es peut-être déjà tellement éloigné de ce son-là que tu ne l'entends même plus. Tu dis, je ne sais même plus ce que j'ai envie de faire. Eh bien, là, il est question de laisser la porte ouverte, à dire, tiens, pourquoi pas ? Même si jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas entendu ce que ça disait à l'intérieur, pourquoi pas demain, cette nuit, ce soir, peu importe, mais je commencerai à sentir une impulsion, un élan à quelque chose qui est neuf, qui est inconnu, et que pour une fois dans ma vie, eh bien, je vais suivre. Mais tant que tu attends que ce changement se déclare en dehors de toi, ou qu'on te vienne te prendre par la main pour dire, ma pauvre, viens, on va te sauver de là où tu es, jamais ça n'arrivera. Ce n'est pas que c'est cruel, c'est que c'est juste. Aime-toi et le monde t'aimera. Ce n'est pas une sorte de facture là-dedans. Je ne suis pas en train de nier les contraintes, etc. Tu continueras à payer tes factures, mais le paiement sera une conséquence, et pas un moyen, une conséquence de ce que tu te donnes. Et tu verras à quel point tout est donné en supplément, pas pour survivre, ou sous-vivre en l'occurrence. Tu sais, il n'y a pas de baguette magique là-dedans. Tu es la baguette magique. Il n'y a pas de secret. Tu es le secret. Il n'y a pas de clé parce qu'il n'y a pas de porte. Alors tout le monde me dit, oui, mais ce que tu dis, mais d'accord, mais bon, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui est plus simple ? S'affliger pendant 40 ans, une existence au profit des autres, au détriment de soi ? Ça, c'est plus simple ? De qui se moque-t-on ? Elle ou la simplicité ? C'est comme si tu disais à un enfant qui prend le tas de cailloux là, avec la brouette, plutôt que les Legos. Tu dis, mais Jérémy, pourquoi tu fais ça ? Ah ben, tu comprends, ce n'est pas si simple. C'est ce que me répètent les adultes à longueur d'année. Ce n'est pas si simple. Mais sûr que si, c'est si simple. Si tu écoutes ton cœur, il te dira, il te dit, je ne suis pas en train de juger les cailloux. Simplement, là, si aujourd'hui, tu sens en ton cœur une direction qui t'amène dans un univers qui est différent de celui d'aujourd'hui, si toi, tu ne l'écoutes pas, personne ne fera ta place. Et tu pourras te répéter pendant des années et des années, oui, c'est dur, etc. Le quotidien, la réalité, mais quelle réalité ? Seul l'amour est réel. Si ta vie est faite que de peur et d'obligations liées à la peur, tout ça est irréel. Ce n'est pas la réalité. Seul l'amour est réel. Donc, vis dans le monde réel. Pas dans le monde imaginaire qu'il est la tête. La vie dans le monde réel. Ensuite ? Oui ? Bonsoir, Théorie. Bonsoir. Alors, ma question, c'est... Donc, avant que j'avais découvert ces vidéos, je n'étais pas du tout consciente qu'on était créateur de ce qui nous arrive. Chaque fois qu'il y avait un problème, je me disais que c'est à cause de l'événement en question ou de quelqu'un. Et puis, donc, ça fait à peu près maintenant un an et demi, plus je prends conscience de ce qui est vrai, donc qu'on est à la création de tout notre décor, plus j'ai l'impression que je ressens une distance avec les gens qui n'en ont pas conscience. Et j'ai de la peine à ne pas être agacée quand ils me parlent de leurs problèmes ou à ne pas juger le fait qu'ils ne voient pas ça. Et je trouve difficile, des fois, de communiquer, surtout avec les gens qui me parlent d'un problème ou demandent conseils. Enfin, voilà, je trouve dommage de ressentir cette distance. Comment faire, en fait, pour... Soit pour moins juger ou pour communiquer avec les gens qui ne s'intéressent pas ? Deux possibilités. Soit tu supprimes tous les gens avec lesquels tu sens un décalage. D'accord ? C'était une possibilité ? Certains ont essayé. Dans l'histoire, ça s'est fait plein de fois. D'accord ? Donc, ce que tu déplores aujourd'hui, d'autres l'ont déploré avant toi. Ils ont pris des décisions, qu'elle est dans ce sens-là. Soit tu te dis, d'où vient cette idée de décalage ? Qui voit un décalage ? Qu'est-ce qui est contenu dans cet espace-là, entre moi, aujourd'hui, et puis l'autre, celui-ci, celle-là, qui est à côté de moi ? Et entre elle et moi, entre lui et moi, je perçois ce que tu appelles un décalage. Est-ce que le décalage vient de l'autre, qui ne serait pas assez ouvert, pas assez conscient, pas assez éclairé, pas assez éveillé ? Ou c'est un décalage que je sens en moi entre ma capacité à regarder ce monde sans le juger et ma capacité actuelle à ne pas le faire ? Donc, ce qui me dérange, ce n'est pas l'autre qui est fermé à la conscience ou ce qu'on veut. Ce qui me dérange, c'est le petit moi qui refuse d'incarner l'amour inconditionnel, qui refuse de juger l'autre, qui refuse de prendre l'autre là où il est, qui refuse de voir que cette humanité est une chaîne infinie dont la force tient à son maillon plus faible. Et tant que je juge le maillon plus faible, je juge la chaîne tout entier. Alors, vois, si tu veux être honnête avec toi, que ça n'a rien à voir avec ton décor, ça n'a rien à voir avec les uns ou les autres, ça a toujours à voir avec toi. Pourquoi je prête à elle ou lui cette posture, cette position qui serait celui ou celle qui ne veut pas ceci, qui ne veut pas s'éveiller, qui ne veut pas s'ouvrir ? Si moi je t'avais photographié ou filmé il y a quelque temps, je me dis dis donc, c'est pas un décalage là, là c'est un gouffre à côté de l'océan Pacifique, c'est la Seine. Oui, c'est difficile d'accepter d'avoir été comme ça, ouais. Bon, alors tu vois qu'il y a en plus une partie en toi qui se juge elle-même là et qui se juge à nouveau à travers les autres aujourd'hui. C'est ce qu'elle fait. Tu vois que ce monde du jugement est un enfer, un enfer pour toi, un enfer pour les autres. Parce que ceux qui sont là, prétendument, moins ouverts que toi, avec moins d'élan vers la conscience, qu'est-ce qu'ils ressentent à ton égard ? Tu penses qu'ils ont envie d'aller dans cette direction où ils sentent que du jugement, etc. Mais surtout non. Ça fait un effet repoussoir. C'est... Ça demande beaucoup d'humilité cette affaire-là. Beaucoup d'humilité. Ça veut dire à la fois en ce qui te concerne, mais aussi par rapport à l'autre. Moi, je connais des gens qui, du jour au lendemain, sont passés littéralement de l'ombre à la lumière. C'est-à-dire une existence confinée dans les drogues dures, l'alcool. Et puis, le lendemain, lorsque les yeux se sont ouverts le matin, plus aucune trace d'addiction, plus aucune trace de dépendance, et la conscience grande ouverte sur l'univers. Qui aurait pu pronostiquer ça depuis un pédestal spirituel ? Personne. Alors ça, ça emmerde royalement les professionnels du chemin spirituel qui comptent leurs années, leurs marches, leurs progressions, parce que ça n'a rien avec tout ça. C'est un jeu. Lorsqu'il est décidé qu'on passe à autre chose, ça se fait. Et on est tous là, les uns avec les autres, pour ça. Est-ce que je suis capable de te voir, toi, le plus petit d'entre nous, comme étant, dans la seconde qui suit, Bouddha, Jésus, Mahomet, ou tout ce que vous voulez. Alors le dégage, il est là, il n'est pas chez les autres. Il est en toi. Entre l'amour plein que tu es, et le petit amour que tu leur réserves. Ensuite. C'est un exercice quotidien. Alors, bonsoir. Moi, je suis Maxette. Donc, j'ai bien compris que, quand on... Je parle d'enfants, enfin, de petits-enfants, d'enfants d'âge de 3 ans, par exemple, 3-4 ans, et de regarder avec compassion, avec amour, quand on voit que l'enfant, visiblement, subit quelque chose. Ne pas juger. Voir ça comme son expérience qu'il est venu faire. Dans... Alors, imaginons que c'est un enfant qui se fait battre. Est-ce qu'on... L'attitude est elle-même. L'émotion, effectivement. L'intention est d'avoir de la compassion, d'accepter que cet enfant vienne pour cette expérience. Alors, concrètement, tu me demandes si, lorsque tu es témoin visuel, situation où, manifestement, un adulte applique une violence physique ou psychique sur un enfant, tu restes là, stoïquement, comme une carpe, où tu agis. Alors... C'est là... Il faut que vous sortiez de l'idée de chercher des cas particuliers. Il n'y a pas de cas particuliers. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que... Ce dont il est question, ce qu'on a dit avec Elodie, c'est un état qui est censé être... que vous devez réaliser. C'est-à-dire l'état... L'état de non-jugement, c'est un état qui doit être réel, pas imaginaire. Pas à la condition de ce que vos yeux disent. Ah, lui, etc. Oui, ça va, etc. Pourquoi ? Tu dis... Tiens, cet enfant-là... Je sais pas... son père frappe dessus. Ma compassion est là, est mise en mouvement. Je souffre à travers lui, peu importe. Est-ce que tu vois la même chose chez... un enfant qui est... surprotégé, enseveli sur des tonnes de jouets, des tonnes d'argent de poche ? Est-ce que tu vois là aussi une souffrance où elle passe inaperçue ? Pour l'œil du divin, c'est exactement la même chose. C'est la même histoire qu'il y a sur... Il n'y a aucune différence. Nous, on est les spécialistes de la classification de la souffrance. Là, c'est souffrant. Là, ça ne l'est pas. On voit plus de souffrance dans un enfant en Éthiopie qui crève de faim que dans un enfant qui crève de diabète en Californie parce qu'il a bouffé 18 hamburgers le midi. Pourtant, dans les deux cas, c'est identique. On change juste le décor. Mais, globalement, on va avoir plus de souffrance chez celui qui est en manque que celui qui est en surplus. Après, je sais où tu veux en venir. Tu me poses la question finalement, mais on est là incarné. Concrètement, je fais quoi ? Mais si tu fais les choses avec ta tête, tu seras toujours à côté de la plaque. Les actes physiques sont une conséquence qui te sont dictées par ton cœur. Tu ne sais pas ce que tu fais à l'avance. Tu ne peux pas savoir. C'est en ça que vous avez autour de vous été témoins parfois d'actes dits d'héroïsme. Si on ne comprend pas, celui-là, on ne le tournait jamais d'un seul coup. Et puis, lorsqu'ils vont témoigner, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai même pas un souvenir de ce que j'ai fait. Mes bras ont bougé tout seul. J'ai fait ceci, j'ai fait ça. J'ai grimpé l'échelle, je suis monté sur le toit et j'ai sorti le gamin des flammes, peu importe. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la tête qu'elle commande. C'est le cœur. Et le cœur était agissant. Donc là, c'est agir avec courage. C'est un pléonasme. Mais, si tu veux vraiment être dans ton existence, celle qui agit avec son cœur, ce courage permanent, tu dois laisser la guidance de chacun de tes gestes à ton âme, pas à ton intellect. Sinon, il va classifier les choses. Est-ce que je fais ça ? Est-ce que je fais si bien ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Toujours avec une gradation, toujours avec une histoire d'une bonne conscience. Mais avec la bonne conscience, on a envahi des continents entiers. Parce qu'il fallait amener des choses. Il fallait sauver tel pays de la souffrance, de ceux-ci. Il fallait leur apporter la sagesse, l'intelligence, la civilisation. Ils souffraient tellement dans leur ignorance ces pauvres-là. Il faudrait apporter le progrès aussi à certains qui souffrent là. Les indiens de l'Amazonie, il faut leur apporter... Ils souffrent de ne pas avoir internet, les pauvres. Mais non, mais vous comprenez ce que je dis ? Si vous écoutez votre intérêt et votre tête pour guider vos actions, vous êtes toujours à côté de la plaque. Parce qu'avec des bonnes intentions, eh bien, on a entretenu toutes les guerres du monde. C'est toujours... Là, ça demande tellement de sagesse, tellement de silence en soi pour sentir finalement survenir l'action juste. Pas l'action qui émane d'un espace de peur, de souffrance soi-même qui fait résonner avec la nôtre, à l'espace de doute, de contraction. Mais la continuité, la continuité de votre conscience supérieure dans votre corps et pas l'inverse. Pourquoi on doit s'impliquer dans ce monde ? Parce que c'est facile de parler de ça comme on parle ce soir et d'être chez soi dans son salon. ah oui, prochaine fois, tu verras comment mon cœur va agir tout le truc. C'est facile d'être un grand éveillé entouré de disciples. Il n'y en a pas un qui va venir t'emmerder. Soit un éveillé avec les enfants autour de toi, avec la belle-mère qui te fourre sa dame trop cuite dans la gorge tous les dimanches midi, avec en face de cet enfant-là qui est apparemment martyrisé par son père, avec tout ça. C'est là où on se donne la preuve de ce que l'on est, pas de ce que, de nos bonnes idées ou nos bonnes attentions. Merci. Bonsoir Grégory, bonsoir à tous. Bonjour Céline. Bonsoir. J'ai une question sur le monde de la dualité dans le quai de nos vivants. Je serais prêt que tu mets le clair sur un point. Est-ce que vouloir la paix, la paix, la paix, n'engendre pas la guerre ? Si tu poses la question, c'est que tu as déjà la réponse, non ? Ben... Est-ce que tu poses la question à la forme intéronégative ? Je ne sais quoi, en fait. Mais si, tu sais. Ben... Je vais continuer en fait sur ce principe. Alors... Lorsque je suis celui ou celle qui veut la paix, d'accord ? C'est-à-dire que devant moi, ça se chamaille. Ça se chamaille. Et moi ici, je dis non, je ne veux pas que lui à gauche et lui à droite se tapent dessus. D'accord ? Je suis celui qui ne veut pas que cela ait lieu. Que la rencontre des deux actuelles ait lieu. Je veux qu'ils se séparent. Je veux mettre la distance entre les deux. Donc, en voulant l'unité, d'abord, je veux de la séparation. Qu'est-ce qu'on dit à des gens qui se battent ? Séparez-vous. Pourquoi ? Ben, pour vous unir. C'est-à-dire ? Tu vois le paradoxe. Ça semble anodin, ce que je dis, mais ça ne l'est pas du tout. Lorsqu'on regarde une scène, qu'est-ce qu'on voit ? Effectivement, soit on regarde avec les yeux de la peur. Quelqu'un va voir quelque chose qui va faire résonner en nous une crainte, une peur identique. En définitive, on a peur de quoi ? Quand on veut la paix, on a peur que la guerre qui est devant nous, elle s'approche, tant et tant, qu'elle vienne sonner à la porte de la maison. Contre la guerre a lieu au fin fond du Botswana. Globalement, c'est gênant, mais juste pendant le temps des infos. Lorsqu'elle s'approche un peu des frontières du département, là, on veut vraiment la paix. c'est fou comme on veut la paix, quoi. Pourquoi ? Parce que, il y a un truc comme nous qui dit, mais, c'est en train de nous contaminer cette affaire. Donc, quelle voie de la contamination on choisit dans cette circonstance-là ? On choisit de contaminer le monde par notre peur. Et s'agissant de la guerre en tant que telle, j'en connais un petit rayon, quand même. Et donc, je sais, c'est-à-dire l'aide d'expérience, de quelle manière on peut apporter, non pas la paix, mais la sensation que l'usage de la force pour amener l'autre à un point de vue opposé au sien est vain. Comment ? Eh bien, en cessant soi-même de vouloir amener l'autre à un point de vue opposé au sien. Tant que je veux que les choses changent, je suis en guerre contre ce que je vois. Je veux la paix, mais moi-même, je suis en guerre. Donc, le seul moyen, si je puis dire, d'amener la paix, dans ce mot, c'est-à-dire remplacer ce paroxyme de dualité par l'expérience de l'amour, c'est en soi-même l'incarnant. Encore une fois, ce n'est pas juste intellectuel. quand on est là, religieusement, installé dans sa balançoire, sous son sol pleureur, au bord de la petite rivière, dans le jardin, on peut dire, ah oui, c'est cool ce que tu dis, c'est ça que je veux, quoi. Est-ce que c'est réel ? Parce qu'on parle de vie pratique. Est-ce que c'est réel lorsque tu es dans les bouchons et que derrière, ça klaxonne devant, ça hurle ? Est-ce que c'est réel lorsque tu fais tes courses, là, tu mets avec ton caddie à Janefield de 15 personnes et puis, il y a la petite madame qui vient toujours à l'heure où toi, tu y vas et qui te fait une petite queue de poisson en disant, ça ne vous dérange pas ? Là, tu sais que tu as le choix entre la guerre et la paix. Pas la paix avec elle, la paix en toi. Il n'y a pas de différence, en vérité, entre ce qui se joue en Syrie, en Afghanistan et puis, entre le petit moi en toi et le grand soi. Il n'y a pas de différence. Chaque matin, où il y a un petit moi en toi qui dit, fais-ci, et l'autre il dit, je serai bien autre chose. Il y a deux avis divergents à l'intérieur. Il y a déjà la guerre, là. quelle sorte tu leur réserves. Ça commence là. Donc, tu sais, cette contamination dont nous avons tous la charge dans ce monde, c'est-à-dire de vibrer dans notre corps, dans nos cellules, cette non-division, cette unité, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça ne peut être qu'incarner et à chaque instant, on a tous au quotidien mille situations pour rendre ça réel. avec le voisin avec qui on était brouillé depuis 15 ans pour une place de parking. Avec l'ex-beau-frère, là, soi-disant, il avait, lors d'un repas au nouvel an, en 75, dit un truc, il était resté au travers de la gorge avec le morceau de mâme de la belle-mère. Qu'est-ce qu'il en reste de cette guerre-là ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Tant que toutes ces parties-là, en soi, ne sont pas pacifiées par un regard neuf qui dit stop, stop à tous ces décalages que j'ai installés entre moi et les autres. Vouloir la paix en brandissant des banderoles ou en pointant le doigt dans la direction des flammes n'amène absolument rien si ce n'est la cristallisation de l'existant. alors oui, d'ailleurs j'ai écrit dans mon premier livre vouloir la paix en ce monde c'est le meilleur moyen de faire en sorte que la guerre perdure. Oui ? En soi, c'est pareil. Pardon ? Vous dites que en soi, c'est pareil, il faut raisonner pareil pour la paix. C'est ce que j'ai dit, oui. Bien sûr. Mais ça ne vous empêche pas pour autant à chaque instant, à chaque seconde d'observer que votre corps produit des gestes, des actes mais qui sont la conséquence d'un état intérieur et pas le moyen d'y amener. Que dit l'ego ? Il passe par le dehors, il dit, foutez-moi la paix. Donnez-moi la paix à l'extérieur. Il ne dit jamais je suis la paix, je vous l'amène. Non, il dit, donnez-le à moi. Là, vous vous mettez en rogne, vous m'énervez, donc c'est-à-dire, vous mettez la guerre en moi, donc maintenant, remplacez la guerre en moi par de la paix, foutez-moi la paix. C'est toujours du dehors que ça vient. C'est jamais lui qui est responsable, ni de la paix, ni de la guerre. Voilà. Je m'appelle Mathias. Moi, je ne vous connais pas du tout. C'est la première fois que je vous vois, c'est mon père qui est en anglais, je ne vous connais pas. C'est pas un peu, mais... J'aurais une simple question. Si on ramène à moi, personnellement, ce qui me gage la vie, c'est les pensées. Je n'arrive pas à contrôler mes pensées. J'ai toujours des pensées noires, que ma femme s'est violée, que ma père s'est violée, enfin... Moi, c'est une gage la vie réellement. Est-ce qu'il m'empêche de respirer ? Est-ce qu'il m'empêche de dormir ? Alors que... Il m'est jamais arrivé grave, en fait. Mais ça, il m'est jamais fait violer, ou je connais... Personne de mon entourage s'est violée, comme ça. C'est ça, une gage la vie, en fait. Qu'est-ce que t'en pensais ? Comment on dit ? Quelle pensée ? Je peux amener sur tes pensées ? C'est juste possible de contrôler ses pensées, en fait. C'est juste ça. Ça ne vient partir de nous, mais c'est incroyable, en fait. Le jour où tu vois que tes pensées ne sont pas tes pensées, ne sont pas des choses que tu aimais par ton cerveau, ce sont des choses qui appartiennent à tout le monde, mais que tu vas capter en fonction de ton orientation, on va dire ta conscience, en fonction des portes que tu laisses ouvertes, Et bien, cette fréquence de pensée change. Alors, il y a certains courants spirituels où, soi-disant, on arrive à un état où il n'y a plus de pensée. Ça vous place à mi-chemin entre l'amibe et la méduse. C'est pas ma voix. Ma voix est celle de faire en sorte, en élevant en soi le sujet, si je puis dire, et bien de ne capter que d'être le canal, si je puis dire, que des pensées qui correspondent à ce que l'on veut entendre. D'accord ? C'est un peu comme, on va dire, une boîte de nuit où il y avait différentes salles, différents types de musique. Il y a une salle salsa, une salle hard rock, une salle valse, et puis un truc un peu lounge. En tant qu'humain, on se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre aujourd'hui ? Bah, tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'entendre les sons un peu lounge, un peu cosy. personne ne t'oblige à aller écouter la musique que tu as envie d'entendre. Sauf, si tu crois effectivement que tu es victime de tes pensées. C'est exactement ça. Oui, c'est exactement ce que tu crois, oui. C'est vrai que tu comprends le temps. Oui, mais, entends bien ce que je dis, mais pas avec ta tête, car elle, elle est déjà en rébellion. Plus tu luttes contre les pensées, plus elles se renforcent, parce que tu leur donnes de l'énergie. Parce que tu cesses de lutter. Tu dis, ok, je vais observer. Je vais observer les pensées. Je vais les voir arriver. Par exemple, là, si je te pose la question, quelle est ta prochaine pensée ? Là, j'imagine, ma copine, ça voulait pas avoir. Très bien. Là, tu regardes la pensée. Soit tu crois que tu es victime de la pensée, soit tu dis, tiens, j'ai un pouvoir là-dedans. Pourquoi ? Parce que, moi, Mathias, soit je joue le jeu de je suis une éponge à penser, soit je suis une lumière, un phare, qui éclaire, dissout, tout ce qui est moi que la lumière. La pensée arrive, cette scène du viol, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Je l'absorbe, je la prends pour vrai, je rage, c'est de lutter contre elle, ou j'y stop. Non. Ça, j'en veux pas. Mais c'est pas suffisant. C'est comme la salle, la boîte de nuit, il y a la salle hard rock. C'est pas suffisant de dire, je suis dedans, j'aime pas cette musique-là. tu vas te plaindre auprès du DJ, tu vas te plaindre auprès du DJ, hé, j'aime pas ta musique, ben, tu vas voir ailleurs. Va voir ailleurs, donc c'est la même chose. Tu passes simplement dans le constat de je n'aime pas la musique qui passe dans ma tête, si tu ne reconnais pas en toi le pouvoir de faire un pas en arrière, de prendre un peu de distance et dire effectivement, mais j'ai le choix là-dedans, j'ai le choix de ne pas focaliser mon attention là-dessus, je suis pas en train de dire que la musique n'existe pas, je suis pas en train de dire que j'ai le choix de focaliser ma conscience sur un autre espace. Mais tant que je reste là-dedans, j'aime pas la musique, j'aime pas la musique, j'aime pas la musique, tu ne peux pas entendre les autres musiques qui sont jouées à côté. Et tu peux pester autant que tu veux contre la musique actuellement jouée, ça va pas les faire changer. Parce que pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui l'aiment cette musique-là, qui sont dans la salle de la boîte de nuit et eux, ils entretiennent cette mère de pensée. Donc, tant qu'il restera un seul humain sur Terre, qui pensera de temps à autre dans sa journée à violer une femme, il y aura ce genre de pensée. D'accord ? Donc, on est pas train de dire que les pensées disparaissent, simplement, tu prends du champ, et finalement, quelle est la strate d'expérience en laquelle je souhaite, ici, maintenant, vivre mon expérience. Là où je place ma conscience, c'est là que je fais mon expérience. Tant que tu te crois, en plus, victime d'une situation, tu joues le jeu de n'avoir, a priori, aucun pouvoir de modification. Tu sens entre l'objet, cette musique, qui, là, tourne en boucle dans ta tête. Ça demande, bien sûr, c'est un peu comme une espèce de désaccoutumance, ça demande en toi de dire, ok, et pourquoi pas ? Pourquoi pas, finalement, j'aurai droit, moi aussi, à une autre expérience de vie que celle que j'ai connue jusqu'à aujourd'hui, qui était ce matraquage psychique de cette imagerie, là, dont il est question. Mais tant que, pour toi, c'est un constat qui s'arrête sur une, on va dire, une situation fermée, l'univers, comme j'ai dit tout à l'heure, l'univers est neutre, il croit ça, il nous est donné son nom de croyant. Si tu crois que c'est comme ça et que ça change pas, ça change pas. J'ai dit, attends, juste ? Et si, effectivement, je faisais juste un... Comme si tu reculais derrière ton corps d'un maître. Et tu dis, tiens, je vais observer la survenue des pensées, et lorsqu'elle vient, je vais la regarder, et plutôt que de la prendre ou de m'en plaindre, je la laisse passer. Je la laisse passer. Je ne nie pas son existence, je ne rentre pas en lutte contre elle, je la laisse passer. De manière à pouvoir ensuite... Qu'est-ce que je prends à la place ? Et tu n'auras pas d'effort à faire puisque ce qui remplace là ce que tu as laissé tomber, ce lâcher prise là, est forcément à dimension de l'élévation de conscience qui est tienne. Et tu peux... Si tu missionnes ta tête pour ça, mais comment ça se fait ? Je ne comprends pas. Pourtant dans ma famille, il n'y a pas eu ça. Si tu donnes à ta tête qui est coupée en deux, la mission d'unifier tout ça, c'est-à-dire que c'est comme une scie, une scie qui coupe une branche d'arbre. Tu lui demandes de faire en sorte de recoller la branche d'arbre. Tu lui demandes au même outil intellectuel de faire le job, c'est impossible. Seul ton cœur peut faire ça. Seule ta conscience peut se hisser à ça. Ça te coûte quoi d'essayer ? Rien. Ça te coûte quoi de continuer ? Tu sais très bien. Ensuite... Bonsoir. Bonsoir. C'est le papa qui a amené le fils. Et bien bravo ! Moi j'ai découvert tes vidéos un peu sur Youtube, sur Internet, ta trajectoire, et c'est vraiment éclairant de t'écouter. Je voulais déjà te remercier parce que c'est très intéressant parce que je m'intéressais beaucoup au roudisme, je m'intéresse toujours au roudisme pendant des années, mais j'ai trouvé des gens éveillés comme toi, comme Laurent Lévy, et je trouve que vous êtes des gens qui sont modernes, pardon de ce terme, mais qui aujourd'hui peuvent beaucoup plus peut-être aider les gens que des maîtres tibétains ou autres. C'est une parenthèse. Non, moi la question que je voulais te poser c'était est-ce qu'il t'arrive pas quand tu rentres le soir, que tu as fait des conférences compliquées, etc. de te jeter sur une tablette de chocolat ? Non. De t'énerver avec ta compagne ou de discuter de tes enfants un peu sans raison. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où cette clarté, ce flux de rikpa qu'on appelle dans le bouddisme, cette espèce de discernement, tombe et que tu retombes finalement dans quelque chose d'assez stupide quoi. Moi il y a des moments où je suis tellement fatigué le soir, j'ai des salariés, je gère une entreprise, où je suis très fatigué et je vais manger une tablette de cheval, il me dit « putain mais j'ai mangé une tablette de cheval, j'ai même pas eu le temps de m'en rendre compte quoi. » J'ai perdu la clarté, le discernement que je pouvais avoir avant. Il y a des moments de fatigue comme ça, donc je voulais savoir si toi c'est quelque chose de permanent, cette clarté, cette lumière, cette expérience de non-séparation que tu ressens, qui est vraiment comme ça tous les jours, tout le temps, tout le temps. Merci. J'aime bien cette question, j'adore cette question. D'abord parce que, soyons honnêtes, éveillé c'est-à-dire quoi ? Après on va mettre dans le terme d'éveil, une classification, il y a les petits éveillés, les grands éveillés, il y a ceux du milieu, ça n'a absolument aucun sens. Alors, on aime mettre des mots, c'est ok là-dessus, c'est pas un souci. Quant au chocolat, si seulement il n'y avait qu'une plaque qui passe. mais il y a le paquet de PIMS avec. Alors, tout à l'heure je vous l'ai dit, toute la beauté du geste humain, il est dans l'humilité. Ça veut dire qu'il est de voir à quel point l'amour à travers nous peut toujours plus. Ça veut dire qu'on peut toujours offrir davantage notre humanité à cet amour divin. Si c'est toujours plus, ça veut dire que rien n'est jamais acquis, ni figé, ni atteint, ni définitif. Que celui ou celle qui se croit arriver quelque part commence à se mettre en mouvement. Alors, il y a bien évidemment des secteurs, si je puis dire, de l'expérience humaine que j'ai débroussaillé, dans lesquels je ne me rends plus. Ça en dit, ma femme qui est là-bas dans le fond peut témoigner. Nous ne sommes jamais disputés. Ça n'est jamais arrivé. Mais simplement parce que c'est un secteur existentiel qu'on a déjà débroussaillé avant, qu'on a reconnu, qu'on a éclairé. Mais il peut m'arriver d'avoir un agacement dans telle ou telle situation lorsque je me laisse là emporter dans l'élan ancien. Alors, c'est quoi la différence, si je puis dire, par rapport à avant ? C'est que ce temps-là de trébucher un peu, il est infiniment plus court qu'auparavant. Et surtout, c'est qu'il n'y a plus de jugement posé sur ce temps de plaque de chocolat ou peu importe la dispute. Puisqu'encore une fois, tu sais qu'à chaque instant, tu fais toujours de ton mieux. Est-ce que tu dis, tiens, ce soir, je vais me péter la soirée et le foie en prenant une plaque de chocolat, tiens ? Ou je me ferais bien une petite engueulade avec ma femme ? Non ? Ça advient. Tu ne cherches pas à ce que ça advienne, mais ça advient. Donc, c'est quoi derrière la suite ? Ce n'est pas de se flageller pour ce qui est advenu. C'est-à-dire, tiens, c'est une invitation supplémentaire à mettre encore plus d'amour et de lumière en ce que je suis, en mon humanité. C'est à aimer davantage. Et puis, à bénir la plaque de chocolat. Parce qu'elle te montre peut-être, là aussi, un espace de toi qui a besoin d'être comblé de l'extérieur. Elle te demande de bénir ton épouse ou ton peu importe, ta journée de travail pour voir tout ce qui est advenu dans ton existence, dans ta journée, qui ne sont là que des invitations qui éclairent en toi les espaces, qui demandent d'être reconnus. Donc, plutôt que de se dire, ah ben ben, j'aimerais tellement être arrivé quelque part, parce qu'il n'y a pas de point d'arrivée. Tu dis, ben non, chaque jour est toujours une... des retrouvailles avec un élan plus vaste en moi pour, eh bien, incarner davantage ce que je suis. Et c'est une joie, finalement, lorsque l'univers te donne à revivre des situations que tu connais bien et de voir à quel point tu n'as plus en toi les ressources pour rentrer en lutte ou en guerre. Il n'y a plus en toi l'espace qui était dans la réaction, qui représentait l'action habituelle. tu es dans un espace de création. Tu vois que réaction et création, ce sont les mêmes lettres. On a juste interverti le C et le R. Alors, à la place, effectivement, de reproduire pour un stimulus, là, identique, une réaction identique, eh bien, tu crées. Tu es créateur d'un acte neuf et tu incarnes cet acte neuf. Partout là, avant, tu avais trébuché. Une fois, tu sens en toi quelque chose de neuf et tu vois la marche et tu lèves le pied. Et tu sais que plus jamais tu pourras faire semblant de ne pas voir la marche. Ça ne dit pas que tu es arrivé au sommet. Tu sais qu'il y a d'autres marches derrière et que c'est infini et que tu as joué dans le mouvement. Mais de grâce ne prête à quiconque ce statut de grand ceci ou grand machin qui serait là absolument stoïque devant une plaque de chocolat ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ça n'a pas de sens. Sois à la fois avec toi indulgent et sans complaisance. Parce que tu as fait de ton mieux mais sans complaisance parce que tu sais que ton aspiration la plus profonde est de ne pas reproduire, refaire, réagir mais être créateur donc l'incarnation d'un mouvement neuf. et tu sais que si tu réagis ou tu reproduis pour une situation que tu connais déjà dont tu connais l'issue et bien tu reproduis la même action l'univers par amour pour toi va t'amener une conséquence plus élevée. Une fois c'est une erreur, une deuxième fois c'est une faute. Quand je dis faute, il n'y a pas là-dedans une notion de blâme. Simplement c'est que tu n'as pas envie en vérité de stagner dans un espace d'oubli de soi. Avec joie. Ensuite. Bonsoir, merci d'être là. Je voulais savoir, c'est quoi votre journée type préférée ? Mais parlez de vous bon sang ! Ma journée type préférée ? Aïe 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 ! Je veux dire la vérité ? C'est une journée où je n'ai pas oublié d'aimer. Pas un petit peu, complètement. Ça c'est ma journée préférée. Pas aimer au sens sentimental, au sens de l'inverse du jugement. Donc à contrario, si tu veux, l'inverse c'est une journée de merde, c'est quoi ? C'est une journée où on se sent, là, l'élan, l'entrain de juger l'existant. De juger la boîte aux lettres dont la clé reçoit ça à l'intérieur. De juger le bruit du voisin à 6 heures du matin. De juger le bug informatique. De juger le mal de dos. A l'infini, peu importe. On est tous pareils, non ? On a tous la même journée... Non, la journée type parfaite. Alors, vous savez, il y a quand même une chose essentielle, c'est qu'il y a en nous, dans cette expérience individuelle, il y a une espèce de masse critique qui est atteinte à un moment donné. Vous savez, comme les précipités en chimie, vous voyez, il y a un goutte à goutte. Et il y a une espèce d'instant où, oublie le terme d'éveil, mais où là, il y a, dans cette expérience incarnée, il y a, si je puis dire, il y a trop d'amour en vous, pour que vous puissiez à nouveau retomber dans des armes antérieures. Est-ce que vous me comprenez quand je dis ça ? Vous seriez incapable de reproduire des gestes, des mots, des pensées même, qui auraient été vôtres des semaines avant, ou des mois avant, ou des années avant. Vous savez que c'est plus possible, littéralement. Ça ne dit pas que tu t'es disparu, contrairement à ce que je crois certains, ou certaines. Simplement, vous savez que, là, vous êtes élevé en vous-même à une autre dimension. Et toi, c'est quoi, ta journée type favorite ? Je suis en train de la créer, justement, je suis en train de changer de vie, donc, comme je me trouve inspirant, je vais vous demander, qu'est-ce que j'ai aimé faire ? Ben, j'aime te parler, déjà. Tu vois ? Quelle différence il y a entre marcher dans la nature, prier et méditer ? Ah, pourquoi tu m'en fais, toi ? Non, mais toi, c'est ça l'état dont il est question. Parce qu'il n'y a pas de différence, sincèrement. Sans dire, mais témoin, j'ai passé l'aspirateur il y a deux jours. Qu'est-ce que je lui ai dit quand je prends l'aspirateur ? Je lui ai dit, tu vois, en même temps, je médite. Donc, ça ne me coûte pas d'aspirer. Parce que, pour moi, ce n'est pas l'action d'aspirer. Ce n'est pas, j'aspire et après, je pourrais méditer. C'est une danse. Pareil, mais vraiment. Mais si tu scindes ta journée en ce que tu aimes faire, les corvées, et puis le reste, ce qu'il y a entre deux, quelle tristesse. Parce que tu coordonnes ton état à une action. Or, ce qui doit être réel en toi, c'est ce dont je t'ai parlé, cet espace de masse critique, c'est cet état. Lorsque cet état est réalisé en toi, quoi que tu fasses comme action, ça ne change pas l'état. Que tu es en train de passer l'aspirateur, faire la vaisselle, ou aller à ta voiture, ou tout ce que tu veux, lire, marcher, à gauche, à droite, l'état est là. Il n'est pas tributaire des mouvements autour de toi. Le piège, c'est quoi ? C'est de vouloir faire quelque chose qui t'amènerait dans un état particulier. C'est le meilleur moyen pour le perdre, puisque c'est irréel, c'est imaginaire, c'est subordonné à une action, un geste, à quelque chose, à un décor. Combien de fois on m'a dit, oui, moi, j'aime me ressourcer dans la nature. La nature. Quelle nature ? Si je suis avec moi dans ma nature, tu sais, en Amazonie, là où il y a des trucs qui ondulent comme ça, il y a des épines longues comme le bras, des moustiques gros comme un pouce, tu aimes ton sourcil dans ma nature à moi ? Ah non, tu veux une nature au bord d'un lac, sur la petite pelouse, tranquille avec des petits pincons, et pas des plumas qui te niaquent le mollet pendant la nuit. Donc de quoi on parle ? On parle d'un décor, là. Donc, soit c'est ça des conditions qu'on met. On ne dit pas que tu ne peux pas avoir le décor en plus, mais que le décor ne soit pas la condition sine qua non à la persistance d'un état. D'accord ? Ensuite, là-bas dans le fond. Et en outre, la nature a besoin d'être vue partout. Il y a autant de nature à Dunkerque, sous le béton, que dans les Alpes de Haute-Provence. Simplement, si nos yeux s'arrêtent à la forme qui est là, posée dessus, et qu'on dit, non, je veux aller dans la nature, que vous dit la terre qui est en dessous, en dessous de ce voile grisâtre au-dessus ? Elle nous dit, mais ton cœur n'est pas suffisamment aimant pour me percevoir, d'ailleurs, cette fine couche de ma cadame. ton cœur n'est pas suffisamment aimant pour me percevoir, d'ailleurs, ces pauvres petits bâtiments qui vous promettent en grande terre, donc de mon corps, tomberont. Tu ne peux me voir, me considérer et te relier à moi que dans une circonstance particulière où je t'apparais dans la forme qui était pour toi la plus séduisante. Et on inflige la même chose aux êtres humains autour de nous, avec qui on va se connecter ou se relier avec ceux qui vont nous apparaître l'un des plus proches de l'idée qu'on a ou qu'on se fait de ce qui est proche de nous, naturel, en harmonie, avec quel sort on va réserver à ceux qui sont un peu bétonnés, un peu plombés, un peu macadamisés, voire un peu basanés. C'est la même chose. On projette exactement les mêmes limitations sur les uns et les autres, sur le décor, sur l'environnement et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que vous pouvez vivre avec tout le monde dans une caravane ou un fond d'Afghanistan. Simplement, ne vous mentez pas. Ne vous prenez pas votre propre piège. Oui ? Bonsoir. Bonsoir. Comment fait-on pour favoriser au quotidien les états méditatifs dont vous parlez ? En passant à l'aspirateur. Est-ce qu'il y a vraiment une technique qu'on peut apporter quotidiennement pour me ramener dans cet état de bienveillance que ce soit et pour les autres ? Une technique ? Une technique ? Est-ce que aimer est une technique ? Alors, on va remplacer état méditatif par état amoureux. D'accord ? C'est la même chose. Ok ? Imaginons que quelqu'un te pose la question. Ton prénom, c'est comment ? Evan. C'est ça ? Evan ? Dis-donc, Evan, comment on fait pour tomber en amour de quelqu'un ? Tomber amoureux de quelqu'un ? Est-ce qu'il y a une technique, un moyen, un truc ? Tu dirais, ben... Ben oui. Ah ! Alors, on est curieux de l'apprendre. Ah oui ? Regarder dans les yeux quelqu'un pendant très longtemps, je pense que ça favorise des liens... Je ne sais pas comment, mais j'avais essayé, c'était pour faire... Alors... Il s'agit de ça, hein ? Comment tu fais pour regarder dans les yeux quelqu'un pendant très longtemps ? Je me force un petit peu. Alors, non, mais c'est intéressant, je veux qu'on aille au bout du projet SUS. Je me force un petit peu pour... Ah, tu te forces à quoi ? Pour passer au-delà de... C'est difficile à expliquer, là. Ben, que dans un miroir, en fait. J'avais fait cet exercice pour apprendre à mêler. Je sais ce que j'ai... Je l'ai redécouvert. Et cet exercice devant un miroir, de me regarder dans les yeux assez longtemps, ben, ça dégage quelque chose d'assez spécial. Difficile à décrire avec des noms. Donc, en quelque sorte, tu... Dans l'histoire de la rencontre, la technique n'en est pas une, mais tu permets par cette intensité-là, avec le regard, tu permets que la distance ou la séparation ou les filtres qui étaient là initialement, ça me nuise. Oui. Oui ? Et donc, une sorte de disparition du voile entre toi et l'autre. Oui ? Oui. Parce que ça, c'est une technique. Comment on appelle la distance qu'il y a entre soi et l'autre, ce fameux décalage dont il a fait question tout à l'heure ? Il y a quoi dans ce décalage ? Il n'y a que du jugement. Trop, passé, ceci, cela, peut-être, je ne sais pas, avec qui, pourquoi, bref. C'est un jugement, c'est-à-dire, c'est un a priori. Lorsque tu t'autorises cette interaction dans le regard avec l'autre, tu mets de côté les a priori, sinon, tant qu'il y a l'a priori, tu regardes ailleurs. C'est ce qu'au fond les gens dans l'ascenseur. On rentre, on se tourne, en espérant que, rapidement, la porte s'ouvre, la hantise de l'humain s'est tombée en panne avec un incolus de l'ascenseur, on se remue de se rater dans les yeux. dans cette distance qu'il y a entre toi et l'univers, que tu mets dedans une personne, une situation, un lieu, on l'a dit, peu importe, ou toi-même, dans le miroir, c'est un monde de jugement. C'est un monde où la tête dit « je n'aime pas » ou « je voudrais autre chose que ce qui est ». Lorsque tu veux bien voir que tout ce monde de jugement est un enfer, c'est tout l'enfer humain qui réside dans cette distance entre toi et l'autre, entre toi et toi-même ou ton reflet, ça c'est l'enfer. Lorsque tu vois à quel point cette somme de jugement est contre nature, c'est-à-dire contre ta propre nature à toi, eh bien tu cesses de l'entretenir, tu cesses de donner la force et du crédit. Alors, pour moi, ce n'est pas une technique, c'est un état. Pourquoi une mère, là, lorsqu'elle prend son enfant sur sa poitrine, là, elle sent tout ce qui se passe en lui ? Parce qu'il n'y a aucune distance, il n'y a aucune forme d'a priori, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Mais lorsque ces êtres-là deviennent adultes pour l'un ou changent d'un autre pour les autres, eh bien, il y a toute une sorte de pelure qui s'installent et qui se maintiennent et ainsi de suite. Et là, l'interaction devient beaucoup moins évidente puisqu'il y a tous ces fifres, ces voiles qui sont là, interposés. Alors, finalement, c'est quoi cet état méditatif dont il est question ? C'est un état où on cesse de juger ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, ce que nos sens perçoivent. tu vois là, on parlait de l'aspirateur. Si j'écoute ma tête, qu'est-ce qu'elle va dire ? Mais ça me fait chier de passer l'aspirateur. Je déteste me pencher sur cet objet-là qui fait un bruit de dingue pour ramasser des poussières qui, dans, allez, trois jours seront de nouveau au même endroit. Trois jours ? Et encore, je suis optimiste. Ou alors, tu dis, tiens, on laisse partir cet espace de jugement, de je n'aime pas, de ceci, du bruit, et ainsi de suite. Et ça devient comme une espèce de danse. Une danse où tu vois là, effectivement, ton corps qui accompagne ce son et ses gestes et finalement cette matière en mouvement et ainsi de suite. Et là, ça devient méditation, unité, mais que ce soit entre toi et le chauffeur de taxi, entre toi et la boulangère, entre toi et l'aspirateur, entre toi et l'évier de vaisselle, entre toi et tes lacets le matin, entre toi et ta voiture, c'est exactement la même chose. Mais ce n'est pas une technique, encore une fois. C'est un abandon progressif de tout ce qui, en toi, donne encore du pouvoir au jugement. Crois encore qu'il est utile de juger les choses et qu'en les jugeant, ça te donne une forme de pouvoir sur les choses elles-mêmes. On n'en a aucun par ce biais-là. Le seul pouvoir qu'on ait, c'est celui d'aimer. Merci. Avec joie. Oui, devant ici. Là. Ici, là. Merci. Bonsoir. Moi, je reviens sur le jugement, sur ce que vous venez de dire et qui m'empoisonne la vie, qui m'enferme, qui m'enferme dans la colère, dans l'illusion totale du mental et qui fait que je suis, j'ai fermé tout accès à mon cœur. à mon cœur. Alors, de temps en temps, oui, il m'arrive d'avoir des moments de conscience, des moments où je me rends compte de l'état de ce qui se passe, de changer un peu ces comportements, mais très rapidement, je reviens dans cet état-là de jugement. ma question est à quoi cela sert ? Pourquoi et quel en est le but ? Si je n'arrive pas à trouver amour et que je suis continuellement là-dedans, mais ça me sert à quoi de continuer à vivre dans cet état-là ? Alors, je vais te dire une chose qui va peut-être te surprendre. Tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dans l'amour que bien des gens que je crois. J'arrive pas à le croire. C'est bien pour ça que je te le dis. Tu sais, pour être lucide sur les affres du jugement en soi, il faut pouvoir se déplacer si loin dans l'amour lui-même qu'on puisse tout englober cet enfer d'un seul regard. Qu'est-ce que tu nous dis là ? Tu nous dis que tu as reculé dans ce qui est l'amour pour pouvoir sentir la différence vibratoire avec ce monde de la division du jugement et que tu vois l'étendue du décor. Mais il faut des vies et des vies et des vies et des vies pour en arriver là. Tu te demandes quel sens ça ? Mais celui-ci là. combien d'humains combien d'humains sur Terre sont capables d'être lucides à ce point sur ce qui traverse leur mental pour avoir cette honnêteté devant 100 personnes à l'âge que tu as et de dire voici tout le jugement qui empoisonne mon existence. Et je ne dis pas ça pour te frotter dans le sens du poil, c'est très bien que ce n'est pas mon style. Simplement, je veux que tu observes que tu ne peux faire ce constat actuel de cette là, ces bébêtes du jugement en toi que parce que tu es situé en arrière-plan dans l'espace d'amour qui doit regarder ça. Non pas en se jugeant, en allant puiser dedans un jugement pour dire cela ne devrait pas être là, mais alléluia. Si je vois cela, c'est que je m'en suis suffisamment détaché pour le voir. Alors, c'est quoi maintenant la suite ? C'est comment ton prénom ? Evelyne Marie. Evelyne Marie, c'est ça ? Eh bien, la suite, c'est d'inclure dans ton constat actuel l'inutilité, parce que tu parles de sens, l'inutilité de juger ce que tu vois là. Le jour où tu cesses de juger, il se passe quoi ? Imaginons que tu vois, cette chaise-là, c'est toute la somme du jugement qui est en toi. Et toi, tu es là. Tant que tu juges la chaise qui est là, la chaise du jugement, eh bien, le jugement que tu dis, c'est tellement, c'est lourd, ça ne va pas être là, c'est gris et noir, je n'aime pas ça, pourquoi, pourquoi, pourquoi. Là, le fait de juger, eh bien, met une distance entre toi et la chaise. Pourquoi est-ce que tu utilises ton intellect ? C'est la scie qui sert à discriminer le bien, littéralement, le bien du mal. Tu essaies avec la scie de faire en sorte de recoller les morceaux. Et plus tu scies, moins ça colle. Lorsque tu poses ta scie, il reste quoi ? Il reste, ok, ce jugement est là. Bien sûr, ça passe, ça vient, c'est autre truc, un tel ne devrait pas, machin, c'est trop ceci, pas c'est cela, toi t'es con, peu importe, c'est là. Il reste ton cœur, cœur en action. Qu'est-ce qui sort de ton cœur ? Je te le dis tout à l'heure, c'est une pure vibration d'amour. L'amour, c'est ce qui maintient la cohésion des mondes, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. dès lors que tu enlèves le jugement qui te sépare de la chaise et que tu en passes de l'amour, cela te rapproche, te rapproche, te rapproche et qu'est-ce qui avance vers cette ombre-là ? C'est le soleil lui-même. Et lorsque le soleil avance vers l'ombre, l'ombre disparaît. C'est comme dans la vraie vie, si j'ai envie de dire. Dans le ciel, tu as un soleil. Si tu mets un mur entre le soleil et puis le sol, tu as toujours une ombre qui passe et... Ah, c'est vraiment cette foutue ombre-là. On dit, tiens, je vais trouver le mur. Le mur, c'est le jugement. Il se passe quoi ? Il n'y a plus d'ombre. Lorsque tu vas cesser de juger ce monstre entre guillemets en toi, le monstre disparaît. Comme ça. Ça va ? C'est juste une sorte de chaise. Merci. C'est pour ça qu'il faut du courage pour s'approcher de l'ombre. Le courage au sens du cœur en action. Le cœur en action. Les peurs disparaissent lorsqu'on les regarde pour ce qu'elles sont. Je suis toujours dit j'ai peur donc j'y vais. C'est-à-dire je vais à la rencontre de ce qui en moi semble effrayant. Mais ce qui va à la rencontre, ce n'est pas la tête, ce n'est pas l'intellect, ce n'est pas le censeur en nous. C'est le pur amour. C'est exactement la même chose qui met en mouvement, tout à l'heure, on l'a dit, cet acte pseudo-héroïque de l'un ou l'autre qui va, là, qui écoute simplement son cœur et qui fait fi finalement d'un risque potentiel. Il ne voit pas le danger, si je puis dire. son cœur lui dit vas-y, c'est bon. Où le micro ? Il est là. Alors, comment lâcher la peur de déplaire sans s'isoler ? C'était dans les questions qui se présentaient. Comment lâcher la peur de déplaire sans s'isoler ? Oui, c'est simple. Déjà, répondre à la question, pourquoi je veux plaire ? Pourquoi je veux plaire aux autres ? Je te pose la question. Parce que j'ai peur d'être isolé. Parce que j'ai peur d'être isolé. S'ils me disent, mais donc, t'es un peu nul, toi. Pas complètement, mais un peu. Tu essaies de combler ce un peu nul par quelque chose pour que ce un peu nul disparaisse. D'accord ? Alors, je vais aller plus loin. Humain, on apprend à croire que lorsqu'on séduit les uns et les autres, lorsqu'on est d'accord avec tout le monde, lorsqu'ils nous acceptent, on est plus proche les uns des autres. On gagne en proximité. Oui. Hein ? Sauf que si on gagne en proximité, c'est les proximités de surface. En vérité, on s'éloigne les uns des autres. La vraie relation, elle n'est pas dans la surface, elle est dans la profondeur. Donc, si vous vous approchez des uns et des autres sur le mode de la séduction, que ce soit une séduction, peu importe, intellectuelle, gestuelle, tout ce que vous voulez, ça marche à tous les âges, enfants, parents, voisins, tout ce que vous voulez. de peur de perdre une proximité, donc une unité ou une union les uns avec les autres, en vérité, vous allez obtenir l'inverse. Raison pour laquelle vous avez tellement de gens qu'on vous dira « Regarde ce que j'ai fait pour l'autre, mon sacrifice, je me suis oublié, puis regarde comment je suis remercié. » Bien évidemment, pauvre malheureux, puisque tu t'es toi-même oublié en cours de route. Donc, si tu t'es oublié, c'est que ta conscience est assez des années-lumière de l'art et ce qui est là devant, qui gesticule, c'est juste un petit égo. Et lui, donc la vraie unité entre les uns et les autres est fondée sur votre vérité. tant que vous refusez d'être vrai les uns pour les autres, eh bien, vous perdez en proximité. Alors, au départ, on se dit « Mais je ne vais pas être tout seul si jamais je commence à oser partager ce qui me traverse, etc. » Oui, bien sûr, ça peut arriver pendant un certain temps. Autour de vous, on dira « Mais t'es pas devenu un peu une secte ? » « Putain ! » Ou alors, « Ah, t'as... » Non. « T'as changé. » C'est-à-dire quoi, « T'as changé ? » « Qu'est-ce que tu voulais de moi ? Que je reste comme une statue, intacte, tel... » Ou alors, « Tu nous fais peur. » grand bien te fasse. C'est rien, c'est de l'eau. Mais ça, ça demande, là, encore une fois, ça demande du courage. Vous le savez bien autour de vous comment ça se passe. Même dans votre travail. Il y a peut-être demain qui vous dira « Ah, t'étais où hier soir ? » « Quel hier soir ? » « Ben, devant la télé, comme toi, à Nuna. » Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je l'entends en permanence. La peur de déplaire, elle est là aussi. Jusque dans cet espace-là. Il y en a qui viennent dans mes séminaires et je n'entends pas le téléphone pendant les pauses. Ils appellent leur, je ne sais pas qui, leur mari, leurs amis. « Tiens, t'es où ? » « C'est le stage de... » « Entre le golf et le yoga. » « Je veux t'en mettre du golf, moi. » Mais il se passe quoi comme mécanisme à ce moment-là à l'intérieur ? Il se passe que si j'ose dévoiler ce que je suis en train d'honorer ici et maintenant qui est la réponse allé dans mon cœur, j'encours une sanction de l'autre, j'encours un jugement de l'autre qui pourrait me mettre à distance. Mais qui est mis à distance c'est le pantin habituel, c'est le masque, le personnage, le personnage, le masque. C'est pas ce que vous êtes. Donc, tant que vous craignez de vous dévoiler a priori auprès des autres, c'est pas les autres dans tes questions. C'est ce propre voile que vous gardez intact en vous. Donc, c'est votre propre vérité à laquelle vous vous voilez. Alors, on va me dire « Oui, le jour où ils seront prêts à m'entendre tel que je suis, ben là, j'oserais. Mais mon pauvre ami, jamais ça n'arrivera puisque c'est toi qui déclenche cette ouverture. Ah, bien sûr qu'il peut y avoir des temps autour de vous, ça peut bouger, les amis d'avant deviennent les ennemis d'aujourd'hui et après. Qu'était-il vraiment si lorsque vous commencez à offrir ce que vous êtes vraiment, ils sont comme répugnés par votre parfum. Alors, l'humain aime à classifier aussi l'amitié là-dedans. Ah, je l'ai dit à mon meilleur ami. Et l'ami numéro 2, non ? Numéro 3, et ainsi de suite. C'est-à-dire quoi cette histoire de meilleur ami ? Meilleur ami, moins bon ami. Il y a ceux à qui on dit la vérité et puis les autres. Bon, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc, cette peur qui peut encore exister en certains de ne pas oser la révéler ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont en s'appuyant sur la croyance que si cela a lieu, ça va les isoler en vérité. L'isolement, il est déjà là. Il est maintenant. Alors, ça ne dit pas que vous ne serez pas il n'y aura pas un temps de latence ou un temps de transition qui va vous amener à faire d'autres rencontres, mais qui seront au moins là fondés sur une vérité mutuelle. Ensuite ? Alors, c'est comment partir sans fuir ? Parce que bon, ça se fait des questions qui étaient dans la question et qui se pose et qui me parlent. Comment partir sans fuir ? On va prendre un exemple ou deux exemples. Le travail, un job ou un couple ? Un couple ou le travail, d'accord ? Comment partir sans fuir ? Est-ce que parmi vous, certains occupent un travail qu'ils auraient bien quitté ? Qui a dit oui ? Il n'y a que deux là-dedans ? Oui. Bon. En fait, je ne sais pas si j'aime que la réponse, mais moi, j'avais envie de quitter mon travail et justement, avant, j'avais l'impression que je refuis et je n'ai pas voulu fuir. Je répétais. Et je bloquais. Et là, j'ai pris la décision, mais ce n'est pas pour fuir, c'est pour aller vers ce que j'ai envie. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, où vous savez bien qu'il y a un mouvement à initier, que ce soit un travail, un couple, un lieu de vie, peu importe. Vous avez la question entre tiens, je sens l'élan de partir et après, vous dites est-ce que cet élan-là, il émane de mon égo, si je puis dire, ou il émane de ma conscience supérieure, de ma guidance qui m'invite à la suivre. Ça demande de faire silence en soi et de faire preuve de beaucoup d'honnêteté. Tant que le mouvement que vous allez initier, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, dans votre lieu de vie, peu importe, tant que le mouvement que vous allez initier laisse sur place un stock résiduel de jugement vis-à-vis de ceux que vous quittez, le mari, la femme, le patron, la maison, c'est de la fuite. s'il y a un mouvement, il doit être mu en vous, propulsé par la gratitude. Tant que vous n'êtes pas capable, en votre âme et conscience, dans chacune de vos cellules, d'être en gratitude vis-à-vis de ce décor premier qui a servi de creuser pour la survenue de cet élan neuf, eh bien, demeurez sur place. si vous partez à cause de quelqu'un, à cause de ceci, à cause de cela, mais cette cause que vous trouvez en dehors de vous, vous allez la retrouver dans les maîtres qui suivent et dans les heures qui suivent, bien évidemment. donc ça demande une vraie honnêteté cette affaire-là. On ne peut pas se raconter l'histoire. Combien de fois j'entends oui, j'ai l'élan de ceci, j'ai l'élan de cela. Que dalle. C'est de la fuite. Alors, encore une fois, bien sûr que ça peut nous prendre plusieurs tentatives avant que l'on sente vraiment en soi cette obéissance verticale à ce qui nous anime, au sens anima de l'esprit. Mais, vous devez être lucide et honnête avec vous. Avec vos anciennes circonstances, vos anciens jobs, anciens partenaires, anciens, anciens, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui a initié en vous le mouvement ? Est-ce que vous êtes parti, si je puis dire, là, avec une sorte de merci cellulaire en vous ? Même sans forcément le prononcer vis-à-vis de l'autre. Ce n'est pas une question d'actes ou de mots. C'est un état. Ou est-ce que vous êtes parti en disant, tiens, bon débarras. De quoi on se débarrasse ? Eh bien, on se débarrasse de sa propre capacité à ne pas juger. Voilà de quoi on se débarrasse. Évidemment, ça nous a remontré rapidement. Alors, c'est très simple, cette affaire-là. Et je connais aussi beaucoup de personnes qui, ayant fait cet examen de conscience avec beaucoup de courage et beaucoup de latensité, eh bien, ont, non seulement, réussi à projeter un regard tout à fait neuf sur le décor actuel et initié des miracles autour d'eux. Vous savez, des changements dans tout ce qui était là, qui jouait le rôle d'aiguillon. Tout a changé. Pourquoi ? Parce que eux, à l'intérieur, ils avaient bien accepté de reconnaître à l'autre le rôle d'initiateur d'un courant vertical. tant que tu ne reconnais pas à ton mari actuel ou ta femme actuelle la puissance initiatrice qu'il revêt aujourd'hui, maintenant, même si ça te déchire les entrailles de le reconnaître. Mais tant que c'est encore ça qui est en toi, qui est encore vivant et vivace, eh bien, de grâce, ne parle pas de mouvement ou de partir. voient ce qui est là et si tu comprends pas, c'est une question de responsabilité. Puisque tout advient de manière parfaite pour que nous incarnions véritablement ce que nous sommes. Ce monde n'est fait que de partenaires. Un partenaire. Vous savez, autour de vous, les humains, ils vont vous amener trois choses. des problèmes à régler. Des cadeaux. Et des grâces. Et dans ce qui est un problème à régler, c'est pas un problème en eux, c'est l'absence d'amour en soi. c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas de bonne situation, de mauvaise situation. Vous avez vu ça autour de vous mille fois ? Des couples qui se déchirent et qui partent chacun à leur côté et qui vont vous dire après, j'espère que le prochain sera le bon. Et il était quoi celui d'avant ? T'as 7 milliards d'humains sur Terre, systématiquement, toi, tu tombes sur celui qui n'est pas le bon. Soit c'est que t'es doté d'un capital de malchance qui dépasse entendement, soit cet univers est si bien conçu qu'il fait en sorte que tu ne puisses pas te fuir de manière éternelle. Ensuite ? C'est quoi la différence entre cadeau et grâce ? Entre cadeau et grâce. Alors la grâce, elle arrive à la promptue. Et un cadeau, c'est quoi un cadeau ? C'est la parfaite coïncidence entre une volonté d'offrir et un désir de recevoir. Ça veut dire que si vous offrez des cadeaux et vous avez des réversiments, c'est pas un cadeau. Ça veut dire que si vous offrez un cadeau et que ce cadeau vous coûte, c'est pas un cadeau. Si vous offrez un cadeau et que celui ou celle en face, n'est pas en capacité de le recevoir, c'est pas grave, encore une fois, c'est un problème. Et c'est OK. Mais les cadeaux sont rares en ce monde. Pour pouvoir sentir cet espace où s'offre le cadeau, ça demande pour les uns et les autres une vraie présence. C'est la propre, on peut dire, un cadeau, c'est un présent. parce qu'il n'est que dans ce ici et maintenant, parfait. il y a une main qui t'est levée, là-bas ? Oui. Bonjour, je m'appelle Clément. Je suis souvent tirallié à l'idée de prendre un chemin qui me plaît et prendre un autre chemin qui me plaît aussi. et je sais en écoutant mon cœur que j'ai envie de parcourir le monde et de rencontrer les autres, rencontrer d'autres cultures et j'ai aussi envie d'embrasser le monde réel qui implique des... 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 Je ne vais pas utiliser le mot réel. des façons de vivre, avoir un travail, avoir une maison, ce genre de choses et prendre un parcours professionnel parce qu'on parle souvent de la profession est... est importante dans nos vies. On a envie de trouver ce pour quoi on est fait ou en tout cas... et c'est souvent ça qui me... qui me tiraille à l'idée de partir, découvrir, être libre en quelque sorte et l'idée d'être peut-être enfermé dans un système qui est... qui ne me correspond pas et qui est... qui pour autant est... est dicté depuis... depuis longtemps par le monde. Et donc ? Ben... Il n'y a pas réellement de questions en fait, c'est... c'est la question et... et en moi, oui. La réponse est en moi, la question aussi. Donc voilà... Non mais attends, pourquoi les deux seraient incompatibles ? Pourquoi tu dis c'est ou l'un ou l'autre ? Tout est ensemble. Ça peut être... C'est l'un et l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est pas... c'est pas la méditation d'un côté et la vaisselle de l'autre. C'est pas découvrir le monde et machin, l'histoire de la vie, je sais pas quoi, la maison, tout le truc. Pourquoi tu sépares les choses ? Tout est ensemble. C'est nous qui dictons avec notre tête les camps, les uns, les autres, les bons moments, les mauvais moments. Tout est un là-dedans. Si tu suis ton élan dans ton cœur, tu verras qu'en vérité, il n'y a jamais deux chemins. C'est toi qui les crée. C'est toi qui crée un deuxième chemin. Dans le ici et maintenant, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a pas deux propositions. Quand tu tombes amoureux, là, c'est pas... Personne tombe amoureux de deux femmes ou deux hommes en même temps. Ah mince ! Comment je fais ? C'est après qu'il est soi-disant tombé amoureux, il dit « Ah tiens, celle-là, elle est pas mal aussi. » Mais dans le ici et maintenant, il n'y a jamais d'autres propositions pour ton cœur. Jamais. C'est toi qui en laisses advenir une seconde parce que tu laisses patienter la première. Le jour où tu cesseras de laisser patienter ce qui émane de ton cœur et qui, globalement, dans l'expérience humaine, dure trois secondes avant que l'on convoque l'intellect pour lui demander « T'en penses quoi ? » Et tu verras que c'est très simple la vie. Très simple. Il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre. C'est toujours l'un et l'autre. L'un et l'autre. L'un et l'autre. Il n'y a jamais de privation. Mais si tu attends, là, d'être sûr de ne pas te tromper pour te mettre en mouvement, tu dois faire ce pas. Tremble, mais avance. Merci. Avec joie. Il y a une main dans le fond, là-bas. Bonsoir tout le monde. de l'un et l'un et l'autre. Comment on fait pour passer de l'intention intellectuelle ou le vouloir, quoi, à l'intention du cœur dont tu as parlé qui est peut-être plutôt le recevoir. Voilà ma question. Merci. Alors, l'intention intellectuelle, elle arrive après l'intention du cœur. Là, tu es en train d'inverser les choses. Tu dis, comment on fait pour passer de l'intention intellectuelle là à l'intention de là ? Non, c'est l'inverse. L'intention, c'est-à-dire l'itinéraire de ton cœur, il est déjà inscrit, il parle déjà. C'est ce qu'on vient de dire juste avant ici, là. C'est pas comme on passe de la tête au cœur. C'est tout déjà dans le cœur tout de suite. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que je laisse mariner l'élan de mon cœur. Là, je laisse poireauter cette vibration que, finalement, je la mets dans ma tête, je commence à la découper, à l'analyser, le pour, le contre, et Jérémy, t'en penses quoi ? Ah oui, tiens, oui, bonne idée. Oui, mais t'es sûr que ? Attends, je posais la question au voisin et c'est de suite. Là, c'est foutu. C'est pas là-dedans qu'il dit comment on passe de là-bas, ce bourbier dans lequel je suis à ça. C'est arrête de sacrifier ce que ton cœur te dit sur l'autel de la peur. C'est simple, mais ça demande encore une fois puisque t'es incarné a priori, t'as un corps, t'as une vastitude psychique autour, ça demande une mise en action. Si tu attends une forme de certitude intellectuelle ou la disparition de la peur pour pouvoir honorer cet élan, qu'il soit, je sais pas, de partir en Australie ou de simplement changer d'appartement ou de vêtements, t'attends d'être sûr ici que cela advienne, ça n'aura jamais lieu. C'est en mettant en œuvre, en pratiquant, si je puis dire, en marchant ta parole, c'est-à-dire la parole qui vibre en toi, que tu rends réelles les choses. Alors, on ne voit pas là-dedans des grandes trouvailles ou des grands pas, c'est des choses simples, c'est à chaque instant. c'est à chaque instant que là, dans une journée, tu sens un élan et qu'est-ce que tu fais de cet élan-là ? À chaque fois, tu l'amènes dans ton intellect et puis après, tu l'observes et tu le dissèques et puis finalement, après tu te dis mais comment on passe de là au cœur ? C'est trop tard. Tu l'as déjà amé dans la tête. Vois que ça naît dans l'immédiateté ici, intérieure. C'est là tout de suite. Alors, j'aime bien prendre cet exemple de cette chanteuse d'opéra débutante. Elle a 20 ans. Elle a travaillé pendant 10 ans ses cordes vocales et là, son agent doit trouver une date dans une grande salle. Donc, c'est son jour. Mais tu vois, il y a un grand rideau bordeaux là de velours qui est devant elle. Elle se pose la même question. est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je dois y aller ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Quand la peur que j'ai en moi va disparaître ? C'est très bien quand la peur disparaît. C'est quand elle traverse ce rideau, elle ouvre son cœur, ses cordes vocales et puis elle laisse sortir d'elle ce qui vient ici en premier. Mais si elle reste derrière le rideau, elle laisse monter son champ dans sa tête. « Oh, mais merde, j'ai oublié les paroles. Puis je ne sais pas, j'ai mal à la gorge. Puis je ne chante pas un peu faux. Puis je ne sais pas, les gens, ils n'ont pas... Ah, puis il y a un tel. Oh là, celui-là, je ne l'aime pas. Et c'est foutu ? Elle va dire « Et comment je fais pour faire taire tout ça, tous les bruits et machin et la peur d'être jugé et la peur de mal chanter et truc ? » « Comment je fais ? » « Comment tu fais, cher ami ? » Tremble, mais avance. Donc, passe ce fameux rideau et lorsque tu honores cette verticalité, tout le broie habituel qui est dans l'intellect disparaît. Mais tu ne peux pas t'en convaincre en amont. C'est impossible. Tu es obligé de rendre réel ce que ton cœur te dicte pour ensuite pouvoir le partager. Mais entre bien une chose que ce n'est pas « Qu'est-ce que je fais pour ramener ce qui est dans le psychique là, dans le cardiaque ? » C'est « Il est temps que je cesse de prendre ce qui est dans le cardiaque et je le dilue là, dans le psychique. » M'entends-tu ? Pas avec ta tête, ta tête n'entend rien. Mais ça demande une mise en pratique. C'est-à-dire que demain matin, tout de suite, peu importe l'élan qui te traverse, tu as ton, je ne sais rien, ton collègue du bureau ou peu importe ton voisin que tu croises, tu sens l'élan de le prendre dans tes bras. Je ne sais pas pourquoi. Ça te dira « N'importe quoi, qu'est-ce que ça t'arrive ? » Là, tu y vas. Et lui, il va dire « Je ne sais pas, moi aussi, j'avais un élan pour vous. » Et là, tu découvres quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré vraiment. Et si tu écoutes ta tête, tu vas dire quoi ? « Attends, il va me prendre pour un dingue, des trucs, il va porter plainte, et puis hashtag MeToo, je vous le truc. » tremble mais avance. Qu'est-ce que tu risques ? Rien. La distance qui te sépare, là, de l'incarnation de ce que tu es, c'est un monde de jugement. Ce monde de jugement disparaît à l'instant où tu souffles dedans l'amour que tu es, rien d'autre. Encore une fois, ça demande, ce que je dis là, une mise en pratique avec des choses simples. Tout le temps, qu'est-ce qui vous empêche de regarder dans les yeux la caissière lorsque vous rendez la monnaie, de parler aux choses de taxi, dans l'ascenseur, de voir le gars dans les yeux ? Tout en vous dira « Non, je ne le connais pas, il va me prendre pour un dingue. » Et bien là, pour une fois, on traverse cet enfer du jugement et les choses se réalisent. On ne dit pas qu'il faut aller gravir des montagnes ou marcher sur les eaux. Qu'est-ce qui m'empêche à chaque instant d'incarner l'amour que je suis ? Avec mes parents, mes frères et sœurs, mes voisins, pourquoi je ne dis pas les choses ? Pourquoi je ne dis pas ce qui me traverse ? Pourquoi je n'en repasse mes vibrations ? Pourquoi je retiens tout ? Pourquoi je coupe en morceaux ? Pourquoi je sanctionne ? Pourquoi je n'en frappe pas ? Pourquoi je ne dis pas ? Pourquoi je ne pleure pas ? Pourquoi je ne ris pas ? On parle de là tout de suite. Il n'y a pas de grande réalisation. Il n'y en a qu'une seule. Elle se décline dans une infinitude de possibles. Combien de voix j'ai vu des personnes en fin de vie me dire « Je n'ai même pas dit à mes enfants, droit dans les yeux, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Je n'ai pas osé. » Chez nous, ça ne se faisait pas, tu comprends. Combien de parents n'ont jamais osé prendre leur enfant dans les bras, adultes, et leur dire des choses. On se fait la bise de loin, truc, salut, tu vas bien ? On s'offre des cadeaux qui sont relégués dans la cave le 26 décembre. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de rencontre. Et là-dedans, personne n'est à blâmer. Mais si vous posez la question, si tu te poses la question, c'est que tu as envie qu'effectivement d'incarner une nouvelle forme de vie avec un V majuscule. C'est que tout ce fatra mental, toute cette somme d'interdits, de conditions, tu as envie de les éclairer avec tout l'amour que tu es, sans délai, vous savez, si vous ne vous mentez pas qu'il y a plein de conditions dans votre vie actuellement que vous maintenez active dans vos relations, dans votre travail, dans votre lieu de vie, entre vous et vous-même, et vous dites, tiens, il y aura peut-être un meilleur moment, un moment plus propice. Non, c'est toujours, tout de suite, qu'est-ce qui m'empêche ici et maintenant de rendre réel l'amour que je suis ? Vous savez très bien que vous n'avez pas quitté cette planète avec la peur au ventre ? Qu'il faudra bien que vous fassiez tomber comme un goutte-à-goutte dans cet espace corporel toute la somme de lumière que vous êtes. Est-ce que vous avez le choix ? Non. Vous jouez la montre, vous jouez la résistance. Qu'est-ce que je vais tenir à ne pas être totalement ce que je suis, à faire semblant d'eux, à ne pas dire les choses, à ne pas incarner pleinement ma vérité ? Qui paye la facture à la fin du mois ? C'est votre corps physique qui reçoit deux messages antagonistes. On lui dit « Vas-y, avance ! » Avance, mais dans une direction opposée à ce que la programmation originelle lui dit. Le corps dit « Tiens, je vais prendre cela dans mes bras. » Non, 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 on va dans une direction opposée. Qu'est-ce qui se passe dans ce corps-là, dans ces cellules dont le noyau est pur amour ? On sait que cet anodin dans l'époque actuelle d'envoyer là cette cette division en permanence. Alors, il est certes endurant ce corps, mais pas à un point tel que celles et ceux qui sont incarnés pour marcher l'amour qu'ils sont, marcher la vérité qu'ils sont, puissent perpétuer cette même réaction ancestrale sans conséquence. Et vous savez très bien ce que je vous dis. Chaque fois que vous vous mentez, chaque fois que vous oubliez ce que vous êtes, ça vous fait mal au ventre, ça vous écrase, ça vous emprisonne plus. La seule voie de sortie de libération, c'est d'être ce que vous êtes, d'incarner ce que vous êtes. Et vous le savez parfaitement, vous n'apprendrez rien là-dessus. Mais si vous confiez cette mission-là à votre tête, mais jamais, jamais vous franchirez le rideau Bordeaux. Il n'y a que vous derrière le rideau, il n'y a que soi et soi-même là-dedans. Mais il est là le seul acte d'amour. Il n'est pas d'aller envoyer des sacs de riz aux petits pakistanais ou aller faire des pétitions contre ceci, contre cela. Ça, c'est de la gesticulation. Ce sera la dernière question parce que je crois que la... Non, mais... Vas-y. Alors moi, je ne suis pas... Il y a plein de gens... Attends le micro, s'il te plaît. Je disais que je ne suis pas que amour. Il y a plein de gens que je n'aime pas qui m'ont fait souffrir ou qui m'ont fait souffrir mes enfants, par exemple. Et je sais que j'ai beaucoup de mal à justement me dire qu'il faudrait que je dise d'elles. Et est-ce que je suis vraiment obligée de les aimer, finalement ? Comment faire pour dépasser ça, en fait ? Je ne parle pas d'un amour sentimental affectif. J'ai déjà dépassé le fait de vouloir me venger. Ça, c'est bien, c'est fait. Je ne vais pas les aimer, quand même. Est-ce que tu m'écoutes ou pas ? Je disais que je ne parle pas d'un amour sentimental. Ne confondez pas. Lui, je ne l'aime pas au sens... Je ne suis pas en accord avec ce qu'il fait, avec l'amour dont il est question. Si le mot amour, qui est tellement égal vaudé, eh bien, se trouve coincé dans les méandres de votre intellect, vous voyez ça comme une absence de jugement. Suis-je ou non capable, en tout cas, me crois-je ou non capable de ne plus juger celles et ceux des vies desquelles j'ai nourri pendant un certain temps une certaine forme d'aversion ? Alors, tant que tu te crois incapable de donner plus que ce que tu donnes aujourd'hui, eh bien, tu fais l'expérience de l'incapacité. C'est très simple et très basique. Tu es un être divin, créateur. Tu crées à la fois tes ouvertures et tes limites. Si tu dis, attends, finalement, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je pourrais peut-être, je ne sais rien, recevoir une grâce qui fasse que je ne parvienne plus à projeter sur autrui toute cette condamnation, ce blâme qui était ce que je propageais pendant des années. Juste, pourquoi pas ? Si tu restes ancré, campé sur non, j'en suis incapable, comme certains me disent, alors lui, je pardonnerai jamais. Jamais en deux mots. Il y a même une séparation dans le jamais. Eh bien, on pense que ça n'a un rapport avec l'autre. Ça n'a aucun rapport avec l'autre. Ça n'a un rapport entre toi et toi. Est-ce que tu te sens capable, pas pour les autres, mais toi avec toi, de recevoir en toi plus d'amour ? Ah oui. Mais l'autre, non. Ben non, ce qui m'en fait sauf, non. Ben, ça va ensemble, cher ami. Si c'est vrai pour toi, si c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tous. Si c'est pas vrai pour lui, si tu crois qu'il n'est pas en capacité, de ta part en particulier, de recevoir plus d'amour, toi-même, tu te prives de recevoir plus. C'est-à-dire de recevoir davantage de ce que tu es. Le jour où tu dis simplement pourquoi pas, je ne te demande pas de faire un effort, juste pourquoi pas, pourquoi pas je serai doté d'un regard neuf, par je ne sais quel biais, qui me soulagerait, qui me soulagerait de la rancœur ou la rancune que je nourris actuellement vis-à-vis d'un tel ou un tel. Juste un pourquoi pas, c'est quoi pourquoi pas ? C'est juste une porte qu'on ouvre. On dit pas. Tu ne m'écoutes pas. Tu ne m'écoutes pas qui me parle. Je veux avoir la recette. La recette, la recette de quoi ? J'ai dit pourquoi pas et je demande la grâce. Quelle recette de la grâce ? Heureusement que j'ai craint un livre là-dessus. La recette, est-ce que aimer est une recette ? Non. Ce n'est pas une recette, cher ami. Tu me poses une question mais tu ne veux pas entendre ma réponse parce qu'elle ne parle que de toi. Ce n'est pas une technique. Tu peux revisiter avec ta tête tout ce que tu veux, les événements, ainsi de suite, essayer de dire finalement, ce n'est pas si grave. ça n'a aucun sens. Ça, c'est de la raison. Ça ne parle que de toi, ça. C'est juste pour que cela puisse être rendu réel en toi. Si tu lâches tout le décor ancien, tous ceux qui, a priori, ont fait du mal à un tel, à un tel, ça, tu lâches, tu oublies ça. C'est toi avec toi. Est-ce que, là, c'est comment ton prénom ? Brigitte. Est-ce que moi, Brigitte, là ? Est-ce que il est possible, oui ou non, qu'en ce monde, je puisse incarner davantage l'amour que je suis ? Et tu laisses descendre ça dans ton corps, dans tes cellules, sans dire, oui, cet amour-là va aller à un tel ou à mon ex-mari. On s'en fout. Est-ce que oui ou non, c'est possible pour moi ? Et tu lâches cette chose que tu tiens à l'extérieur. Et si ça, tu t'offres à ça avec toute l'humilité qui peut te caractériser. Et tu ne dis pas ta tête, oui, mais comment, etc., la technique, on s'en fout. Est-ce que cela est possible ou non ? Et tu laisses ensuite la chose se faire. Ce n'est pas toi qui fais la suite. On ne décide pas que ça parte comme ça. Ça se fait. Mais il faut que ton arbitrage initial soit réalisé dans le sens, dans la direction du pourquoi pas. Si tu fais bien, non, tu penses parler des autres quand tu dis « Ah non, mais eux là-bas ou lui là-bas, je ne pourrais pas lui envoyer plus d'amour. Ramène ton doigt vers toi. Elle, la Brigitte ici que j'ai là, que je touche du doigt. Elle, je ne pourrais pas lui envoyer plus d'amour. On ne parle que de soi. si tu vois à quel point c'est un déclaration de guerre en toi, c'est un acte de souffrance rétéré en toi et ça n'a rien à voir avec le décor, là, tu commences à ouvrir la porte. Est-ce que oui ou non, en mon âme et conscience, en cette itinéa qu'on appelle incarnation, est-ce que je m'offre à l'expérience d'incarner chaque jour davantage l'amour que je suis. Je ne sais pas comment, ma tête est incapable de savoir comment, mais le comment appartient au divin. Juste, est-ce que oui ou non, est-ce que pourquoi pas, c'est tout. Pourquoi pas ouvre le champ des possibles à l'infini. Mais combien de fois nous ne laissons même pas en pourquoi pas se poser dans nos vies. C'est juste un non, un non définitif. Vous savez, elle est forte, la tentation de croire qu'il nous faut assister à un changement de la part de ceux qui a priori nous auraient infligé des souffrances et des douleurs pour que ça résolve en nous la souffrance. Ça n'a aucun rapport puisque ceux qui sont autour de nous ont joué le rôle parfait qu'on leur a demandé de jouer. Et dans notre acharnement à oublier nos choix antérieurs avant l'incarnation, on persiste à se nier soi-même. c'est-à-dire je ne me reconnais pas dans ma conscience qui a choisi ce décor-là pour m'amener à répandre plus d'amour. Bien sûr que c'est infiniment plus engageant une vie comme ça parce que ça va chercher en toi les ressorts les plus profonds. C'est-à-dire c'est facile d'aimer lorsque autour de vous tout le monde est en la caresse, les compliments et la séduction. il n'y a pas de transcendance de la condition humaine. Alors pourquoi dans les ce qu'on appelle les âmes un peu anciennes pourquoi vous convoquez dans vos décors une situation un peu tonique parce que vous vous connaissez parfaitement vous savez parfaitement que vous êtes capable d'aimer jusque-là et même plus. Pourquoi un enfant prend des parents violents ? Pourquoi telle ou telle femme prend ceci ou cela parce que vous savez puisque on aime à se répéter qu'il n'y a pas de hasard que vous serez capable d'aimer au sens de ne pas juger l'existant et de vous reconnaître comme étant cette source d'amour et de lumière qui peut inonder cela aussi. Jusqu'à ce que je vous l'ai dit vous puissiez offrir à vos anciens partenaires cette gratitude qui est je te reconnais dans ce que tu es je reconnais l'engagement qui a été tient de te nier de ton essence originelle pour que je puisse me souvenir pleinement de ce que je suis vous pensez que c'est confortable de jouer le mauvais rôle le rôle ingrat vous pensez que c'est confortable à vivre mais c'est reconnaissant puisque on sait pertinemment qu'en jouant ce rôle ingrat on ressent de l'autre de l'ingratitude et que tant que l'autre en face n'a pas dénié s'élever au dessus du jugement du rejet pour se hisser à la gratitude et à la compassion et bien on est comme enfermé dans le voile parce que le voile de celui qui joue le rôle ingrat est infiniment plus épais que celui qui joue le rôle si je puis dire de la victime c'est en ça que ça nous oblige si je puis dire cette vie sur terre chaque fois qu'on peste contre une condition actuelle pourquoi je vous ai dit tout à l'heure lorsque tu me posais la question c'est quoi une journée idéale c'est une journée où j'arrête d'oublier que j'ai choisi tout ce qui arrive c'est une journée où j'arrête totalement d'oublier à quel point je suis venu aimer ce monde dans ses moindres recoins dans ses moindres configurations je veux dire quelle transcendance il y a à hurler avec les loups et dire ah lui c'est le méchant ah oui oui il fait d'accord avec toi c'est le méchant ok super on avance avec ça les cieux nous disent mais si tu arrives à ce seul constat pourquoi es-tu descendu quand je dis descendu c'est quoi descendu ça veut dire pourquoi est venue toi lumière que tu es pourquoi as-tu souhaité animer ce corps des matières qui est un réceptacle historique de peur de doute de rejet pourquoi es-tu venu l'animer si lorsque tu viens dedans tu n'y es pas tu n'es pas présent tu donnes la parole à ce qui est là mourant pourquoi tu ne transcends pas cette humanité c'est ça qui nous aide chaque seconde alors chers amis puissiez-vous dans cette vie quotidienne demain tout de suite ce soir au téléphone dans vos relations dans votre miroir avec votre plat de chocolat rendre ça réel rendre cet amour réel et cet amour que vous êtes l'effort il n'est pas dans le pas vers l'autre l'effort il n'est pas dans le fait de franchir le rideau au bordeaux l'effort il est dans je reste confiné dans ma posture je reste confiné à l'arrière-plan je reste confiné dans une idée intellectuelle de ce que je suis ça demande un effort considérable littéralement ça nous tue ça nous mène à l'abattoir et je vous le dis nous sommes venus pour bien plus que cela entendre qui peut entendre merci infiniment à toutes et à tous merci à tous merci à tous Merci. Merci.